6 mois, c'est le temps qu'il a fallu à Samsung pour répliquer à l'iPhone 15 Pro Max avec le Galaxy S24 Ultra. Et pour détrôner Apple sur le marché premium, le constructeur coréen mis à fond sur l'IA sera suffisant pour enterrer le 15 Pro Max. Qu'en est-il également du design, de la puissance, sans oublier la photo, longtemps le domaine réservé des galaxies ? Sommes-nous toujours emballés par l'iPhone après un semestre dans notre poche ? Toutes les réponses dans ce face-à-face qui oppose les deux poids lourds du marché. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci infiniment pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en nous abonnant, en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Merci à vous, surtout qu'il y a beaucoup plus de contenu désormais sur notre chaîne YouTube, à commencer par du contenu propre. Alors vous avez le club ORLM que vous découvrez à l'écran. Le club ORLM, c'est la formule VIP, disponible sur YouTube, ça vous coûte à partir de 4,99€ par mois. Et en contrepartie, l'émission est disponible 24h à l'avance, voire un petit peu plus à l'avance, parce qu'on va tourner de plus en plus tôt pour avoir des émissions d'avance. Donc vous avez le contenu en exclusivité et vous pouvez venir nous voir ici au Village de la SCA, assister aux coulisses de l'émission. Et c'est pour ça que je souris, parce que ça n'a été pas vert aujourd'hui, croyez-moi. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube parce qu'il y a du contenu en plus. On essaye de multiplier les contenus et de l'enrichir. Il n'y a pas simplement On refait le Mac sur ORLM.tv. Vous avez notamment On refait la pop qui est revenue, on en parlera un instant avec Christophe. Et puis vous avez également On refait la F1 qui est de retour. On refait la F1, vous savez, c'est notre deuxième grand passion après le Mac. Vous le retrouvez sur la chaîne d'On refait le Mac encore pendant quelques temps. Et nous avons créé une chaîne spéciale pour On refait la F1, pour ne pas perturber les amoureux d'Apple et ceux qui le sont moins en matière de Formule 1. Et le lien pour s'abonner à la chaîne On refait la F1 est dans la description de cette vidéo. On compte sur vous pour atteindre un chiffre décent. Voilà. Et puis, vous le savez, il y aura plus de programmes qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Avec comme chroniqueur, ici en plateau, à mes côtés, il nous fallait notre spécialiste du monde Android. Android, il s'amuse comme un petit fou avec le Galaxy S24 Ultra depuis plusieurs jours maintenant. Monsieur Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Alors, montre-nous ça. Ah oui, il y a les deux, ils sont là. Ils sont là et comme ça, on va les avoir. Donc à gauche, tu as le Pro Max. Le 15 Pro Max. Et à droite, on a le S24. Qui va gagner ? Réponse en fin d'émission. En duplex, bien sûr, nous avons notre ami Didier Polycani de Mac Forever. Salut Didier. Salut les amis. Moi, je reviens du salon de Genève. Voilà. Enfin, du petit salon de Genève parce que ce n'est pas la folie cette année. Mais il y avait quand même la R5. Voilà, pour ceux qui suivent. Il n'y a pas l'Apple Car. Et non. Non, mais écoute. On en parlera tout à l'heure dans le buzommage de l'Apple Car, Didier. C'est ça ? Vaut mieux une bonne voiture française qu'une mauvaise voiture Apple, non ? C'est bien résumé. Et celui qui a aussi craqué apparemment sur la R5, notre ami Christophe de Greffe d'Underside. Que ça va bien, Christophe ? Ça va super bien. Et vous ? Oui, j'ai vu que tu avais mis en ligne un nouvel épisode de Refait, la pop-up. C'est ça ? La pop-up. Exactement. Un chouette épisode à propos de Ghostbusters, SOS Fantôme. Passionnant. Et franchement, c'est trop cool. Et on redécouvre, je pense, en fait aussi, au fur et à mesure de la recherche, en fait, tu vois, pour l'émission. J'ai vraiment redécouvert aussi le film. Et il y a quelque part, en fait, un côté un peu plus obscur, en fait, et un peu plus occulte derrière le scénario de Ghostbusters. Et franchement, je ne vous en dis pas plus, mais allez jeter un petit coup d'œil. Et puis, on parle aussi, en fait, de plein d'autres choses, comme la mode dans les années 80 et évidemment, l'arrivée du Mac 40 ans avant. En 1984, la même année que Ghostbusters. J'ai appris plein de choses dans cette émission, allez la voir. Et encore une fois, pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne, il suffit de cliquer sur la petite cloche et vous saurez quand Christophe nous met un joli, magnifique. On refait la pop. Le prochain, c'est sur quoi ? C'est sur Pac-Man que tu as préparé également, normalement. Oui, c'est ça, effectivement. Il y en aura un sur Pac-Man, a priori, et un autre, je pense que je vais garder le sujet pour moi. Bon, d'accord. Avant de faire monter sur le rythme nos deux fleurons des smartphones premium, puisque l'enjeu, il est là du marché. Un rapide coup d'œil sur le sondage qu'on va vous proposer cette semaine. La question était assez simple. Six mois après sa sortie et au temps d'usage, quel est selon vous le principal talon d'HL de l'iPhone 15 Pro Max, histoire de savoir où il doit encore progresser, et vous étiez plutôt une majorité à répondre, large majorité de la tige officielle à 57,3%, suivi par l'autonomie 22,3% et enfin, il chauffe encore un peu, 13,3% et l'absence de stylet sert à Steve Jobs, à l'absence en tout cas, 7,1%. On va y revenir sur le stylet notamment. Pas mal de réactions également cette semaine sur Twitter. Regardez de Laurent Deux alias Lolo de 43 sur Twitter. Bonsoir. Qu'entendez-vous par IA ? Le scan des photos, par exemple ? Oui, mais pas seulement. On va voir avec notamment notre ami Stéphane que Google et Samsung vont beaucoup plus loin qu'Apple en matière d'intelligence artificielle sur leur smartphone aujourd'hui. Autre question de Bruce alias Obel Brue. Who wants a stylus ? Évidemment, c'est la célèbre phrase et réplique de Steve Jobs lors de la traduction de l'iPhone il y a quelques années déjà. Berk, il a même rajouté Yak ! Et enfin, dernière réaction de Cédric. Son prix aussi, c'est vrai que c'est un défaut, mais vous allez voir que le Samsung n'est pas forcément mieux positionné question prix. Ils se tiennent à la culotte même sur les prix. Allez, les amis, on a quand même l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, que les fabricants de téléphones premium ont en quelque sorte atteint une sorte de plafond de verre ces dernières années en registre du design, de la photo ou encore de la performance et tentent justement de miser sur d'autres fonctions, et notamment des fonctions d'EA pour se démarquer. C'est le cas cette année de Samsung. Est-ce un saupoudrage de fonctionnalités ou une vraie révolution ? Je vous propose d'en débattre. Les amis, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, et de voir le combat entre l'iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S24 Ultra, un petit clin d'œil à notre sponsor NordVPN qui vous propose un bon plan cette semaine. Si vous abonnez à une offre de deux ans à NordVPN, vous disposez de quatre mois gratuits supplémentaires. Regardez, ça vous revient quasiment le prix d'un café par mois. Donc faites-vous plaisir. Et l'avantage de NordVPN, vous avez vu brièvement les fonctionnalités. Bien sûr, vous cryptez vos données, donc vous êtes sécurisés. Il y a plein de fonctions de sécurité. Et nous, ce qu'on aime bien, parce qu'on est fan de vidéos, c'est la possibilité de simplement de pouvoir regarder des contenus qui sont réservés à des pays étrangers. Si vous êtes abonné à Netflix notamment ou après une vidéo, si vous êtes fan de F1, notamment également, vous pouvez regarder les grands prix en clair sur des chaînes herdiennes diffusées sur le web. On pense notamment à la Belgique. Et puis également, la possibilité de regarder ou d'avoir des prix moins chers, si vous voulez vous abonner à YouTube Premium. Si vous allez du côté de l'Amérique du Sud, de l'Ukraine, je crois, vous avez un tarif qui est à moins de 3 euros par mois contre 14,90 euros aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Merci à NordVPN, bien sûr, de nous soutenir. Beaucoup de fonctions d'IA intégrées au Galaxy S24 Ultra. Mais avant de nous les présenter, Stéphane, par qui ont-elles été développées concrètement, Stéphane, ces fonctions ? Ça reste une spécificité de la version Android et de Google. Et de Google, oui, en effet. Donc en fait, il faut juste qu'on sache déjà que chaque fabricant utilise Android en version basique. Si on utilisait en version standard, d'ailleurs, on achète un pixel, et c'est la version standard qui a été un peu habillée, etc. Chaque fabricant rajoute sa couche. Mais c'est vrai que c'est Google qui fait 90% du boulot. Après, voilà, c'est des interfaces graphiques, etc. Mais c'est vrai que c'est ça qui était marquant quand j'ai récupéré ce téléphone-là, quand j'ai lu ce qui avait été fait. On a insisté pour la première fois à l'IA. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, si vous vous baladiez dans Paris, ou par Rossmann, il y avait une grande photo, affiche, de Lior Raz, l'acteur de Foda, qui présentait l'IA, l'IA, l'IA. De Google, de Samsung. De Samsung, voilà. Et donc de ce S24. Donc en gros, c'est sur ça, sur lequel est notre quotidien, de ce qu'on utilise au quotidien, sur lequel Samsung a investi. Donc on ne parle plus de photos, on parle plus de... Seulement de photos. Seulement de photos, oui, pardon, excuse-moi pour la nuance. Mais on parle donc de ces fonctions. Donc les premières fonctions d'IA qui sont proposées, bien sûr, visent à améliorer le traitement des photos, bien sûr. Donc il y a une... Et même la vidéo. Et la vidéo, même la vidéo, c'est sûr. Donc il y a une fonction étonnante qui est donc la fonction réflexion, donc pour retirer automatiquement, par exemple, les reflets dans une vitre. Donc par exemple... Tu me prends en photo, je suis en reflet. Et on enlève le... Alors c'est déjà des fonctions qu'on voit sur vraiment l'application de traitement de photos. Mais là, vraiment, il suit sur lignée. Voilà, exactement. Clac, et c'est en deux secondes et demie. Donc là, c'est le mode full portrait a posteriori. C'est vraiment... Avant, on était obligé de télécharger des applications tierces. Là, maintenant, c'est basique. Et donc il y a vraiment beaucoup de fonctions. Il y a une fonction détourage qu'on a déjà sur l'iPhone, parce qu'il suffisait juste d'appuyer longtemps sur la photo. Et donc c'était détouré automatiquement. Donc je vous dis, il y a énormément de fonctions. Je n'ai pas sûrement déréussi à tout trouver. Alors détourage automatique, ça existe aussi sur iOS. Bien sûr, depuis quelques années déjà. Quelques années, on garde le doigt sur l'iPhone. Et après, ça l'envoie sur... Mais ça va plus loin que sur iOS. Oui, bien sûr. Parce que là, en gros, on peut prendre un personnage ou un objet sur une photo. Et le déplacer. Et le déplacer ou carrément le retirer. C'est-à-dire qu'on détoule les deux sur la photo. Tu n'es pas beau sur la photo. Ce n'est pas juste un copier-coller. On ne sait pas pourquoi en faire. Cette fonction est assez pratique. Tout est simplifié. Tout est vraiment simplifié. Et c'est vrai qu'ils ont rajouté tout un tas de choses. Donc c'est vrai que l'appareil photo... Là, on est en train de le voir à l'écran sur ces personnes dans un concert. Et voilà, on peut faire tout et n'importe quoi, on va dire, sur ça. Et donc maintenant, il n'y a plus de limites. Et c'est vrai que la qualité des photos est quand même bonne. Bon, voilà. C'est quand même quelque chose. Donc c'est étonnant. Donc il y a une autre fonction qui permet de rajouter automatiquement sur les bords d'un cliché lorsqu'on modifie l'horizon d'une photo. Ça, c'est un truc qu'on fait souvent, notamment lorsqu'on fait les petites affiches sur nos vidéos YouTube. On manque toujours un peu de matière. Vous savez, en haut, en bas, on la recadre dans tous les sens. Là, il va en fait étendre la photo. Il vous manque un bras, une épaule, il va rajouter le bras. C'est assez étonnant. Il y a Photoshop qui venait de la rajouter avec son... Oui, mais là, on n'a pas besoin d'acheter Photoshop. Justement, ce que j'allais dire, c'est qu'avant, il y avait Photoshop qui venait rajouter la fonction qui s'appelait Firefly, je crois, de mémoire. Et donc, en gros, on voyait une femme, l'exemple, si on voyait une femme sur de la pelouse et il rajoutait un château, il rajoutait une... Et donc, en gros, on se retrouvait quasiment avec une cendrillon au milieu de son château, etc. Donc, c'est vraiment fatigué. Donc là, on peut le faire directement avec son smartphone. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien, moi, je trouve. Alors, on l'a vu. Ça, c'est de la photo pure, mais il y a vraiment des fonctions maintenant, Stéphane, de fonctions, je dirais, de l'intelligence artificielle avancée. Donc, pour répondre aux twittos tout à l'heure, ça ne concerne pas la photo. Ce n'est pas seulement le scan tout simple de quoi que ce soit, ce qu'on a habitué. Non, mais c'est la première chose qui t'a bluffé lorsque tu m'en as parlé pour la première fois quand on préparait cette émission. C'est vraiment les fonctions de traduction. Exactement, en temps réel, voilà. C'est-à-dire, concrètement... Alors, concrètement, on a quelqu'un qui nous parle en chinois. Non, non, non. Concrètement, tu passes, tu téléphones à quelqu'un. Exactement. C'est lors d'un appel téléphonique ou une visio, par exemple. Voilà, exactement, d'une visio. On a la possibilité d'avoir une traduction réelle d'un appel téléphonique. Ça marche vraiment super, super. Ça marche. C'est-à-dire, tu as la traduction sous-titrée, il te parle en français ou en anglais ? J'ai la personne, j'ai quelque chose. Donc, en gros, il y a un texte qui s'affiche... Automatiquement ? Automatiquement. Et qui corrige, et qui t'indique en français ce que tu entends. Et c'est fantastique, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux parler avec n'importe qui dans le monde. C'est assez... Moi, je n'ai pas testé en javanais ou en guatemaltèque. Non, en espagnol, quoi. Des trucs un peu exotiques. Des exotiques, voilà. Mais en gros, en anglais, en espagnol, c'était rigolo de le faire. Et c'est vrai que moi, je me suis amusé avec ça. Je me suis dit, pulaise, tout ce qui était complexe, tout ce qui pouvait être lire, c'est de fait. Et en fait, à chaque fois que je voyais une fonctionnalité, j'y reviendrai plus tard, je me suis dit, mais on ne parle que de logiciel. On ne parle que de logiciel. C'est-à-dire, imaginez... Il faut quand même derrière une grosse puce pour pouvoir faire ton édition. Bien évidemment, mais qui a des grosses puces ? Oui, non, mais bien sûr. Je vais en parler plus tard, mais qui a les meilleures puces ? Alors, le traitement se fait en local, là, en local ? En local, se fait en local. C'est intéressant. Donc, Apple aurait vraiment eu de la rajouter à apporter. Je pense, parce qu'en plus, une partie de la puce, Frédéric Krasa nous le dirait sûrement beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y a une partie qui était une puce réservée à l'IA. Oui, aujourd'hui, il n'exploitait pas du tout. Et qui n'est pas exploité. Et donc, imaginez quand même le principal concurrent, qui est pourtant, entre guillemets, mais moins dix ans au niveau techno, qui propose, avant, alors peut-être c'est le calendrier qui veut ça, on va peut-être avoir ça en juin avec la WDC pour l'iOS 18, voilà. Donc, en gros, peut-être on l'aura, mais c'est quand même dingue. Et moi, je suis quand même scotché de voir que Samsung n'ait plus annoncé ça et que c'est bluffant. C'est vrai que ce ne sont que des fonctionnalités qu'on aurait besoin au quotidien. Et c'est ça qui m'a... C'est quand vous proposez des fonctionnalités, après, on s'adapte, on les prend et certaines, on utilise au début. Et certaines rentrent dans notre quotidien. Mais voilà, c'est parfois, on se dit pourquoi ils ont fait ça. Là, c'est que des choses, et je pourrais en développer encore d'autres, qui sont dans notre quotidien. Voilà, Olivier, tu veux que je continue à me plier ? Non, non, j'étais en train de regarder s'il y avait des réactions sur le live. On salue Léannick Pépé, c'est les abonnés VIP qui nous suivent un petit peu en avance. On salue Julien Stolz, on salue Christophe Gilles de Pellichy. Donc, n'hésitez pas à réagir en direct pour les abonnés VIP. Et bien sûr, on essaiera de répondre à vos questions en temps réel. Une fonction dont tu m'avais parlé également longuement, qui a été beaucoup aussi montrée du doigt en bien, c'est la fonction Circle, on entoure, rechercher. Alors, en fait, si vous téléchargez l'application Google sur votre iPhone, vous avez Lens. Si on vous prenait une photo, vous pouvez télécharger ce truc-là. Alors, on a une photo, rappelle bien ce que c'est Lens. On a une photo de quoi que ce soit, un arbre, un vêtement. Un vêtement, un vêtement. Si tu veux acheter le même t-shirt que le tien. Non, tu ne peux pas. Si tu veux acheter le même chemise que moi. Non, ça, je ne veux pas non plus. Tu fais une photo de cette chemise et tu l'envoies sur Lens et ils te donnent, par exemple, la marque. La marque ou les maisons. Moi, je le fais souvent avec des tableaux, par exemple. Voilà, des tableaux. C'est pratique. C'est très pratique. Et c'est quelque chose qui... Ou par exemple, savoir qui est l'auteur d'une photo pour savoir s'il y a des droits derrière. Exactement. Là, on sélectionne un élément, on l'entoure dans une page web et on se lance la recherche Google comme une photo ou une vidéo. Donc, c'est vraiment un truc. Moi, je dis que c'est Google Lens amélioré d'une certaine manière. Là, on voit concrètement une manière qu'a choisie Samsung d'améliorer sa fonction Lens. Et je soupçonne qu'il est un peu bridé, pour pas que l'iPhone l'ait, parce que je pense que c'est tout simple, quoi. Alors, regarde, il y a une réaction de Rémi Bouéring, qui est souvent sévère, alias Dark Linux, tweet infidèles de refaire le Mac envers Apple. Que pense l'équipe de l'effort de Google d'implémenter un LLM au sein de ces produits embarqués ? C'est le cas de Samsung aussi. Alors qu'Apple semble vouloir participer au JO à la catégorie aquaponais. Voilà qui est sévère. Et Gilles Benita de lui répondre. Et de prendre la défense d'Apple. iOS 8 va clairement changer la donne avec l'AI, avec l'intelligence artificielle. Les puces d'Apple sont mieux optimisées, on en parlait avec Stéphane un instant, pour mieux tourner de l'AI en local. Je me tourne un petit peu du côté de Didier et Christophe pour avoir un peu votre réaction sur ces avancées IA. On a bien vu que Samsung mise à fond sur l'IA, cette histoire de plate fond d'air. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est assez sympa. Et est-ce que vous pensez qu'Apple peut combler ce retard concrètement à plus ou moins court terme ? Parce que là, il faut aller vite. Mais à part pour le LLM, en fait, qu'est-ce qui reste à combler ? Parce que je ne comprends pas, en fait, c'est un discours marketing de la part de Samsung, là où, au fur et à mesure où vous étiez en train de l'expliquer, en fait, le détourage, mais ça existe aussi que du côté Apple. Ah, le mode flou, mais ça existe aussi du côté Apple. Ah, mais machin. Et en fait, les gars, c'est simplement qu'Apple ne parle pas d'intelligence artificielle et parle de fonctionnalité dans ses smartphones. Point. Ce n'est pas que Samsung fait quelque chose de mieux aujourd'hui, en fait. Effectivement, le LLM, donc tout ce qui est génération d'images, tout ce qui est génération de texte, etc., etc., c'est quelque chose qui n'est pas encore implémenté nativement dans iOS. Mais malgré tout, en fait, le fait d'entourer une partie d'images, je vous explique techniquement comment ça marche. Tout simplement, il fait de l'écran une image, il capture une partie de l'image, donc jusque-là, ce n'est quand même pas la fin du monde, et il l'envoie sur Google Images. Les gars, c'est ça qui se passe. Non, non, mais là, par exemple, rajouter des matières, c'est vraiment super pratique, ça. Encore une fois, tu le disais toi, Olivier, en fait, je suis désolé, mais tu le disais, en fait, Adobe Photoshop le fait depuis des mois. Sur un téléphone, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu, la traduction simultanée d'une conversion téléphonique. Là, c'est quand même, c'est bluffant, et encore, j'en ai d'autres. Ça ne doit rien avoir ça quand je fais des interviews. Non, mais quand tu fais des interviews, justement, on en parle. L'enregistreur vocal, qui est une application qui n'a pas tout bougé, je pense, depuis l'iPhone 1. Oui, et encore. Et encore. Je prends juste cette chose-là. Je prends cette application et j'appuie sur le bouton transcription. Toi, tu es journaliste, combien de fois tu as fait des entretiens et tu t'es tapais à la main. Je sais, bien sûr, bien sûr, mais là, c'est implémenté dedans. En fait, je vois que c'est des tout petits efforts qui ont été faits, mais qui sont des efforts utiles. Point. Et après, on peut critiquer ou pas, ou être un bon vendeur d'Apple Bruxelles. Ah, stop, je ne vais pas dire ça. Non, mais sérieux, ce que je dis. Stéphane, si tu me cherches, je vais t'allumer. Je sais, si tu veux, si tu veux. Non, mais en fait, vous savez quoi ? Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est que du logiciel. Et depuis des années, ça aurait dû être fait. Même si tu dis que ce sont des fonctionnalités, quand même, c'est quand même impressionnant. Moi, je pars du principe que quand un constructeur qui propose des smartphones à ce prix-là fait cet effort-là, et après, je vais venir pour l'histoire des sept générations d'Android. On y ira après. On y ira après, parce que c'est important, je pense, de signifier cela. Désormais, Samsung propose, et Google en général, les mises à jour pour sept générations de téléphones, ce qui était la force d'Apple jusqu'à maintenant. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont des petites fonctionnalités mises côte à côte, et il n'y en a pas qu'une, il y en a vraiment des, vraiment, on en découvre tous les jours, qui ont été proposées et qui sont utiles. Et c'est ça que j'ai trouvé ça bien. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, c'est à la fois 100% logiciel. On ne peut pas prendre la puissance matérielle, mais on sait qu'il y a ton rendez-vous chez Apple. Didier, quel est ton sentiment ? Est-ce que tu as mis chemin entre Christophe et Stéphane ? Je ne sais pas si je veux dire, Didier, il est forcément d'accord avec moi, Didier. En fait, moi, je pense que les deux ont raison, c'est-à-dire Apple met l'IA. Ah non, tu ne vas pas faire ton suisse. On peut appeler IA un peu tout ce qu'on veut aujourd'hui, parce que du détourage, est-ce que c'est vraiment de l'IA ? Moi, j'en faisais il y a 15 ans, on n'appelait pas ça de l'IA, on appelait ça du détourage. Et on le faisait très bien avec pas mal de critères, etc. Merci. La reconnaissance de visage qui existe depuis, je ne sais pas, 15 ans chez Apple, c'est de l'IA quelque part. Tu vois, il y a tout un tas de trucs. Et le fait d'aller rechercher tes rendez-vous, aller te les mettre dans le calendrier, on peut dire que c'est un peu de l'IA aussi. En fait, je suis assez d'accord avec Christophe sur le fait qu'il y a beaucoup d'IA caché chez Apple. Ce qui manque chez Apple, c'est plus l'IA en version service, c'est-à-dire des choses qui vont se servir de la data externe. Justement, il y a des choses en local, je pense qu'ils avancent dessus très très bien. Ils peuvent faire encore d'autres choses, ça je suis d'accord. Mais il manque beaucoup de choses. Je prends un exemple. Moi, je fais beaucoup de transcriptions justement pour les réseaux sociaux. Je fais des sous-titrages. Je sais que ça agace certains, mais globalement, ça marche super bien. C'est très important. Et je fais beaucoup de dictées. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où je suis en bagnole, je suis machin. La dictée d'Apple, c'est la dictée de Microsoft Office des années 2000. Et j'exagère à peine. C'est-à-dire que tu prends un logiciel comme, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y en a plein maintenant qui font du citrage. Moi, j'utilise beaucoup Captions, donc est payant. C'est très bien. Captions, c'est une startup. Ce n'est pas un truc qui a des milliards et des milliards. Ce truc-là, il arrive dans des contextes de tech, de bagnole, à te chercher les marques, à te chercher l'argot, à te chercher des abréviations, etc. Mais c'est juste la folie, en fait. Et quand tu vois Apple, l'autre jour, j'écrivais la Renault 5 et il me prend Renault, le prénom, qui est dans un carnet d'adresse. Donc, il écrit Renault, le prénom, au lieu de Renault, la marque. Alors que j'écris Renault 5, Captions me cherche Renault 5. J'écris Frunk. Frunk, quand même, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Captions l'avait, le Frunk, c'est-à-dire le coffre à l'avant dans les voitures électriques. Et sur Apple, il me prenait Franck, dans mon carnet d'adresse. On le voit même avec Siri, qui comprend mal ce qu'on dit très souvent, qui n'accepte pas qu'on lui parle anglais. L'augmentation de photos, je pense que l'augmentation de photos, c'est la même chose. C'est-à-dire que comme ils ont très, très peu de sources vraiment externes et qu'ils ne veulent pas le faire, ou ils ne veulent pas envoyer tes photos dans le cloud, etc., ils sont très limités justement là-dessus. Peut-être la traduction aussi, parce que la traduction d'Apple, franchement, elle n'est pas ouf. Et de la traduction en temps réel, je ne sais pas à quel point ils arriveraient à le faire correctement, sans s'allier à Google, sans s'allier à un géant. Mais on peut aller très loin comme ça, même sur la cartographie, sur tout un tas de choses. Je pense qu'il leur manque l'IA avec la connexion data. Je ne sais pas si j'ai réconcilié les deux. Non, tu es quand même assez sévère envers Christophe. Avec Christophe, en disant que... Enfin, assez sévère envers Apple. Ah oui, mais de toute façon, ils ont quand même beaucoup de retard. Quand tu lises des applis tierces aujourd'hui, tu t'aperçois que ce soit dans la photo, justement dans la transcription, dans Final Cut Pro. Mes montages, ils pourraient me les faire avec de l'IA à 80%, tu vois. Il y a plein de moments où tu dis quand même, une boîte comme ça, il y a plein de softs qui n'évoluent pas et on aurait envie de l'IA. Surtout dans le petit quotidien comme ça. L'iPhone, il y a encore plein de trucs super chiants à utiliser. Une petite réaction de l'ENAI de Pépé sur le chat de YouTube. Le Google Pixel 8 Pro, notamment, propose également des fonctions photo avec de l'IA. C'est très puissant. Oui, c'est de base sur la plupart des téléphones made in Google maintenant. Oui, Christophe. Oui, si je peux juste me permettre de rebondir par rapport à ce qui a été dit. Je ne défends pas. Ça peut se faire mal. Ça peut, effectivement, on peut avoir mal. Non, réellement, je ne défends pas Apple, en fait. Je dis juste, en fait, que ce que veut nous faire passer Samsung comme quelque chose de magique ne l'est pas. C'est des techs connus, etc. Oui, c'est de l'embarquer pour une partie, c'est sûr. Il y a une partie où ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Et ça, effectivement, Didier le disait, découper une image, ça n'a rien d'intelligence artificielle. Et, effectivement, Apple a tout un chemin à parcourir. Entre autres, oui, utiliser la voix en voiture, c'est quelque chose que je fais aussi, en fait, comme Didier. Et, effectivement, heureusement qu'il y a la partie validation parce que si on ne valide pas sa phrase après, ça ne ressemble vraiment à rien. Et une fois sur deux, on doit la recommencer. Donc, là, je suis d'accord. En fait, effectivement, Apple a beaucoup à faire. Et, effectivement, Apple n'a pas la partie LL1. Mais, effectivement, Apple a… Il y a plein de choses qui manquent. Mais, par contre, on ne peut pas dire pour autant, en fait, que l'espèce de Lego de Frankenstein, en fait, que nous propose Samsung aujourd'hui est très élégant pour autant. Je ne trouve pas ça à un Lego. Je trouve plutôt que c'est plutôt bien fait parce qu'en fait, un Lego de Frankenstein, c'est quelque chose peut-être qu'on découvre malgré nous. Et là, ça vient tellement naturellement dans les usages qu'on fait des photos, on peut prendre tout un tas d'outils et ils viennent à nous. Et, en fait, il y a des petits tutos qui sont bien faits pour pouvoir, justement, nous encourager à les utiliser. Enfin, bon, voilà, moi, je pense que pour le moment, c'est une première belle étape. Je pense qu'il y aura un avant et un après. Alors, regarde, il y a une question très précise sur Twitter, regarde, qui nous est adressée de l'abri qu'il y a la Ligaga. C'est rigolo. On connaît la philosophie d'Apple concernant matériel, service, VS usage, VS usage. On sait également qu'Apple utilise déjà l'IA, notamment, sur les photos. On l'a dit, une image générative en 2024, est-elle indispensable ou ça reste encore un gadget pour les utilisateurs, franchement ? Alors, j'utilise beaucoup ces outils-là, comme vous pouvez l'imaginer, parce que j'ai pas mal d'illustrations à faire parfois de temps en temps. C'est très bien, c'est super. Je pense, je ne sais pas si vous avez pu voir, c'est l'IA générative pour les images et pour la vidéo. C'est ça qui est nouveau. Ce qui est nouveau, parce que là, il y a Sora qui a été annoncée par OpenAI il y a quelques jours. Oui, mais là, on parle vraiment des fonctions intégrées au téléphone. Justement, justement, c'est ça que je vais venir. C'est que, comment dire, le chat GPD est sorti le 30 novembre 2022. Oui, c'est hier. C'est hier. Vous avez vu comment c'est rentré dans notre quotidien ? Comme Google, aujourd'hui, on l'utilise. Tu l'utilises, on ne dit pas pourquoi, mais on l'utilise. Tu l'utilises pour m'aider à faire le quiz F1 dont on refait la F1. Ah bah, tu sortes les... Mais non, mais voilà. Mais on doit vraiment corriger pas mal de questions. Oui, je sais, je sais bien. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps, bien évidemment. On améliore la productivité. Donc, les outils d'IA, comme l'a expliqué Christophe... Non, sur le service, c'est Christophe qui a dit... Didier. Didier, voilà, pardon, excuse-moi. Didier qui a parlé. Donc, c'est vrai que les outils d'IA comme de service sont rentrés dans notre quotidien et vont rentrer de plus en plus. Donc, les outils d'IA génératifs n'ont pas leur place dans un smartphone, à mon humble avis. Ça, c'est un avis d'utilisateur parce que je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau. Par contre, c'est vrai que rajouter de la matière en un rien de temps, en deux ou trois touchés, c'est quand même quelque chose qui est vraiment utile si tu as envie d'envoyer sur ce site. Mais ce n'est peut-être pas l'écran principal. L'écran principal, ça arrive d'ordinateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent bien, mais encore une fois, c'est une perception. Je ne suis pas madame Irma, je n'ai pas ma boule de cristal. On sent bien que l'IA est en train de... LLM générative prend de plus en plus de place dans les fonctions de base des OS. des ordinateurs. On le voit avec Microsoft, avec l'accord qu'ils ont fait avec Chagipiti, notamment. Et Mistral en France aussi. Et Mistral en France. Et on le voit aujourd'hui avec Android. Et que ça devient de plus en plus au cœur des fonctionnalités. Et on pourrait se dire, après tout, c'est le cas des moteurs de recherche aussi. Ils sont au cœur de la fonctionnalité des ordinateurs aujourd'hui. Et Apple n'est pas présent. Mais là, c'est beaucoup plus sensible. Et ça prendrait beaucoup plus de place. Et sans passer, ça nous semble assez compliqué pour Apple. Je pense que nous, en plus, ceux qui ont des iPhones, ils ont envie d'avoir toujours des belles choses. Il n'y a plus d'Apple, mais les bouchées doubles. Je pense que... Non, mais ça me paraît très impensable que l'iOS 18 ne soit pas embarqué avec au moins... On va en parler avec, disait tout à l'heure, notamment dans le busomètre. Une question en arrière, question Twitter concernant l'IA. Deux points, Galaxy et AI sera gratuits jusqu'en 2025. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Ensuite, il faudra payer, mais on ne sait pas combien. De plus, une connexion Internet est nécessaire pour la plupart des fonctions de Galaxy et AI. Peut-être Apple fera mieux avec l'IA 18. Il y a un fonctionnement gratuit et sur puce. Voilà, en tout cas... Ça, c'est vrai. Pour l'histoire de la gratuité, je suis certain que, surtout si iOS propose des choses gratuitement, je ne pense pas qu'en 2025, quelque chose de gratuit devienne payant ou payant. D'une certaine manière, on verra de façon... Chez Google, tu penses ? En fait, ce qui est difficile... Google Drive, c'est payant. Si tu as une version de base, c'est gratuit. Bien évidemment, mais comme dans n'importe quel truc, tu auras une version gratuite et une version premium. Peut-être que tu auras une version dégradée avec une version... Comme sur le chat GPT, tu utilises la version 3.5 gratos et la 4 en gratuit, même si tu peux l'avoir gratuite grâce à l'application Copilot de Microsoft. Vous pouvez les télécharger sur vos iPhones, d'ailleurs. Mais moi, ça coûte cher en serveur, tout ça. Donc, c'est pas un truc anodin. J'ai cru comprendre que ça coûtait entre 700 000 et 1 million de dollars pour chat GPT par jour. Donc, imaginez comment ça coûte. Et surtout que la base installée de chat GPT n'est pas celle des iPhones aujourd'hui. Donc, voilà, ils vendent... Voilà, donc c'est normal qu'ils soient un petit peu payants pour que ce soit plus rapide et qu'on ait accès à plus de choses, oui. Allez, après la revue des fonctions d'intelligence artificielle qui sont là aujourd'hui à l'avantage, on l'a vu de Samsung, quid des photos ? On y répond. Stéphane, est-ce qu'on va afficher des photos ? Oui, on va afficher des photos, bien sûr. Ce chapitre, c'est le choc des photos. Vu de l'extérieur, le bloc photo dorsal du Galaxy S24 Ultra représente, rassemble à celui du S23 que tu nous avais déjà présenté. Oui, exactement, exactement. C'est ce que je... Bon, on peut le dire quand même. Si on fait abstraction de cette première partie d'émission, on ne parlait pas d'IA, on présente le S24. Si je vais présenter le S24... Le hardware. Le hardware, c'était... Un copier-coller. Presque un copier-coller, il n'y avait quasiment rien. Et c'est même surprenant de leur part. C'est un peu le fait pareil. Oui, 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 mais... Quand je te dis qu'on touche un plafond de verre, c'est une démonstration. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que ça a été... Là, je pense qu'entre deux modèles, ils n'ont jamais fait aussi peu de modifications. Alors, quelles sont les forces en présence ? D'abord, on commence par le Galaxy. Voilà, on commence par le Galaxy. Donc, ils ont toujours quatre modules. Donc, deux avec téléobjectif. Donc, ça, c'est un vrai point de différenciation avec l'iPhone. Bien sûr. Qui a un sérieux téléobjectif et dont un téléobjectif qui a un vrai périscopique. Voilà, donc c'est une focale équivalente à 115 mm. Voilà, il y a un capteur de 50 mégapixels. Exactement. Avec une petite amélioration cette année. Il y aurait, parce que moi, franchement, c'est après ces modules-là, il y aurait un meilleur piqué quand même, qui aurait été décelé, en tout cas par certains. Moi, je ne vous cache pas qu'à force, peut-être que c'est la vieillesse, ça devient presque imperceptible pour moi. Je pense que tu as commencé à avoir besoin de lunettes. Peut-être. Alors, premier module, Stéphane, un module de 50 millions de pixels et de 200 millions de pixels. C'est le module grand-angle. Voilà, comme le S23. C'est la même chose. Voilà. Il propose un accès rapide avec un mode 50 millions de pixels. Il combine 4 pixels en un. Et quel est l'avantage d'un mode 200 millions de pixels ? Il exploite la totalité des photosites du capteur. Et donc, le mode 200 millions de pixels reste, quant à lui, particulièrement pertinent lorsqu'il faut recadrer et zoomer après la photo. C'est-à-dire que quand il n'y a pas le temps de vraiment peaufiner une photo, zoomer, etc. Tu prends en 200, voilà. Tu prends en 200 et tu recadres après dans l'outil. Donc, en gros, c'est vrai que par définition, on a le mode 12 millions, etc. Et après, on peut passer à 50 et on peut passer à 200. On est limité, bien sûr, en zoom. Quand on prend la photo en 200, on est limité, bien sûr, en zoom parce qu'on peut prendre une seule fois la photo. Mais on voit qu'elle est très facile à prendre, très rapide. On voit quand même qu'ils ont fait un petit effort là-dessus. En tout cas, on est plutôt sur quelque chose de très quali quand j'ai pris quelques photos comme ça. On va voir ça dans un instant. On ménage le suspense. Quid du côté de Cupertino au niveau du grand temps ? Là, on connaît quand même bien les trois capteurs que nous connaissons depuis longtemps. Donc, ils sont équipés d'un grand nombre de 48 millions de pixels, on va dire seulement. Donc, avec une ouverture ouvrant à 1,78. Il n'y a pas vraiment de... On connaît, vous savez quoi, six mois qu'on l'utilise. On va en parler en fin d'émission. On va vous demander vos retours après six mois d'usage. Voilà, moi, je sais que... Et je répète, là, comme tu l'as dit, c'est le plafond de verre sur beaucoup de choses. Sur la photo, c'est le plafond de verre depuis quand même assez longtemps. Il y a eu un nivellement de... Il y a eu une belle avancée cette année, mais on en parlera pour la partie zoom dans un instant. Alors, voyons ce que ça donne, parce qu'on nous a fait des photos depuis la terrasse, mon cher Stéphane. Terrasse, non, depuis une fenêtre de la chambre avec une vue que j'aime bien. Il ne faisait pas très beau, déjà. Donc, c'est un mode grand-angle de jour comparé à l'iPhone 15 Pro Max et la Galaxy S24 Ultra. Donc, photo prise de jour. À gauche, le Galaxy. À droite, l'iPhone 15 Pro Max en grand-angle. Il ne faisait pas très beau, mais c'est vrai qu'il ne fait pas beau sur Paris depuis des mois. Je deviens neurasthénique. Je vais aller m'installer dans le sud. Didier, tu m'héberges, on ne peut plus. Voilà, viens, viens, viens. Ce que je peux dire, c'est qu'il pleuvait ce jour-là, donc il faisait gris. Et quand on regarde la photo, quand on regarde la photo du Galaxy, on a l'impression qu'il fait presque... ça va, quoi. Oui, il y a une belle luminosité. Voilà, une luminosité, alors qu'il ne faisait pas beau. Et donc, je pense que la réalité est plus proche de l'iPhone, là, pour le coup. Voilà, donc il est même un peu trop flatteur. Une petite réaction, les amis, sur le rendu. Alors, on va regarder en photo de nuit, cette fois-ci. Et comme ça, vous aurez vraiment l'étendue des possibilités du grand-angle. Cette fois-ci, Denis, regardez, grand-angle de nuit avec le Galaxy 24 Ultra à gauche et l'iPhone 15 Pro Max. Alors, ça a été vraiment l'apanache du Galaxy d'être toujours devant l'iPhone. Alors, pour la nuit, c'est un petit peu vrai, c'est vrai. C'est un peu moins le cas. Mais là, c'est moins le cas, voilà. Franchement, je vous dis, je pense qu'Apple a rattrapé son retard sur les photos qu'on fait habituellement, voilà, au quotidien. On n'a pas besoin de faire, d'avoir, sincèrement, je vous dis la vérité, soit c'est l'âge, soit, effectivement, là, je pense qu'on arrive à une forme d'égalité parfaite, pour moi, pour les photos standards. Didier et Christophe, votre réaction au cliché ? Tu sais qu'il y a des droits, hein, sur la tour Eiffel, normalement, mais bon. Ah bon ? Oui, oui. Ah oui, c'est mon avocat, en plus. Est-ce qu'on peut remontrer les photos de nuit, si c'est possible ? Bien sûr, photos de nuit, j'entends. Oui, très franchement, en fait, c'est vrai que, alors, accrochez-vous, mais je préfère celle du Samsung. Non. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas, je ne suis plus que l'ombre de moi-même, je ne sais pas. Mais, effectivement, les noirs sont quand même drôlement plus noirs, et si on regarde le ciel, en fait, il y a quand même des nuances qu'on arrive à percevoir, en fait, avec le Galaxy, qu'on n'arrive pas à percevoir avec l'iPhone. Et systématiquement, c'est vrai qu'avec l'iPhone, je reprends les photos, en fait, et je prends le point noir, en fait, et je le pousse un petit peu plus pour qu'on ait des noirs bien, bien intenses. Et ici, par défaut, le Galaxy le fait, quoi. Donc, après, le truc auquel je pensais, en vous entendant depuis tout à l'heure parler d'intelligence artificielle, etc., c'est quand même un peu le règne, aujourd'hui, du faux, quoi. On n'était pas, enfin, je suis sûr et certain que les photos qui ont été prises, que ce soit celui de Apple, enfin, le Samsung ou bien l'iPhone, ben, c'est pas réellement la photo qu'on voit, c'est pas réellement les images qu'on voit, c'est pas... Elles sont magnifiées, c'est ça que je suis en train de le dire. Bien sûr, bien sûr. Elles sont magnifiées. Je l'ai un peu dit, tu sais, Christophe, je l'ai un peu dit, pour les photos en plein jour, l'iPhone est beaucoup plus proche de la réalité, parce qu'il faisait vraiment mauvais, ce jour-là, il pleuvait. Donc, c'est moche parce qu'il fait moche. Ben voilà, voilà, et donc c'est la réalité. Quand on prend une photo, on veut la réalité, comme tu le dis. Laisser la parole à l'homme qui fait toujours beau, à savoir M. Didier Poulikin. Moi, je suis assez d'accord avec Christophe sur... De nuit, je trouve que le Samsung est un petit peu plus réaliste. De nuit, moi, j'ai des fois des grosses aberrations aussi de l'iPhone, dès que tu as des reflets sur ta peau, des fois, ça te fait une grosse tâche un peu moche. Après, je suis aussi assez d'accord sur... De nuit. Oui, oui. En fait, aujourd'hui, on est génération réseau sociaux, donc c'est vrai que tu fais une photo de nuit, tu veux vite pouvoir la poster et tu veux un truc un peu joli, même si ce n'est pas très la réalité. Donc, ça, ce n'est pas forcément très, très grave. Je suis assez d'accord aussi sur le fait... Moi, j'ai fait un comparatif avec le S23 et l'iPhone 15 quand l'iPhone 15 est sorti, enfin le Pro Max. Et c'est vrai que sur les photos, honnêtement, tu mets quelqu'un, même d'un peu expérimenté, il est incapable de dire qu'elle est l'iPhone, qu'elle est le Samsung, alors qu'il y a quelques années, il y avait vraiment des grosses différences, tant la faveur de l'un et de l'autre. Je terminerai quand même un truc, je crois qu'on va parler de vidéo un petit peu après, mais quand même, aujourd'hui, là, moi, je fais quand même toujours beaucoup de photos et de vidéos avec des boîtiers. Ces appareils ont quand même une gestion du HDR qui est hors norme par rapport à ce qu'il fait en photo pro. Et le truc, c'est que ça frustre énormément les gens qui ont des gros boîtiers maintenant. Ça devient une vraie frustration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un iPhone, tu peux quasiment avoir une photo de quelqu'un à contre-jour, dans n'importe quelle situation de lumière. Alors, bien sûr, il y a toujours les puristes et tout derrière, mais quand même, il y a des plans, des fois, tu ne choisis pas où est le soleil et puis tu as la planche derrière et tu veux ton plan. Et je trouve que vraiment, c'est hyper pratique d'avoir ça. Surtout, il est arrivé ça. C'est-à-dire la possibilité de brancher un disque SSD en RAW sur un iPhone, ça change tout pour la prise de vue et pour le dérecharge. Avant, il fallait des plombes pour décharger du contenu RAW sur un iPhone. Le problème, c'est que tu ne peux toujours pas le faire avec du compressé et que tout le monde ne shoot pas en RAW et que c'est un peu galère. Mais ça, on peut en parler de la vidéo, parce que pour moi, c'est un point quand même qui est très important. On en parlera de la vidéo, parce que j'ai fait quelques prises de vue au Parc des Princes. On ne va pas les montrer pour des questions de droit. On ne peut pas les montrer. C'est pour ça qu'on ne peut pas les voir ce soir. C'est une bonne idée, mais on ne peut pas diffuser. Non, mais c'était le pénalty de la dernière minute. On a montré les images. Tu auras publié cinq secondes, non ? Je n'ai pas préféré. Je n'ai pas envie de me faire bannir de YouTube pour ça. Mais les images, croyez-moi, c'est très belle. On reste sur le mode photo. Tu peux voir s'il est bien rasé, Salah Ramos. Tu en parleras tout à l'heure. Second capteur, Stéphane, un module ultra à grand angle. Est-ce que tu peux nous en parler ? De 12 millions de pixels, donc 13 mm, une ouverture de 2.2. Et Samsung conserve son ultra grand angle. Celle le même exactement. Encore une fois ? Encore une fois de celui du S23 Ultra. Il est sur le Pro Max ? Sur le Pro Max, il fait le jeu égal. Il a le 12 millions de pixels également, avec une ouverture de 2. Donc, en gros, si on regarde le compte-rendu des deux. Alors, là, c'est facile. Tu as fait des photos de l'ultra grand angle, toujours du même endroit. Toujours au même endroit. Deux jours, avec la vue sur la pure Eiffel. Voilà, exactement. Il fait toujours aussi beau. Il fait toujours aussi beau pour le Samsung. On a l'impression d'être dans le sud comme chez... Non, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est très lumineux. Ces dernières semaines sur Paris, il faisait tellement gris qu'il faisait presque nuit de jour avec la tempête. Et je vous dis la vérité. La photo du Samsung, on peut bien l'aimer en général. Mais comme ce n'est pas la réalité, moi, je préfère toujours celle de l'iPhone, pour le coup. OK. Donc, ça, c'est de jour. Et tu nous as fait la même photo de nuit. Est-ce qu'on perçoit les mêmes différences que tout à l'heure sur le grand angle ? Vous allez voir... La photo de nuit en grand angle. Là, j'ai un peu moins bien cadré. Je vois le robot de ma tête. Je sais, je viens de m'apercevoir, là, à force de le faire vite. Parce que j'essaie de faire un appareil, un appareil, voilà, pour tout vous dire. Donc, je fais tout de suite dans la foulée. Il faut qu'il achète ce qu'il n'a pas vu. Oui, oui, j'ai vu. Didier, il a une grille et il met quatre téléphones. J'ai bricolé, un truc pour faire ça. Oui, il faut dire d'un mois où je peux l'acheter. Je le ferai la prochaine fois, je vous promets. Non, mais c'est vrai. Après, voilà, je vous dis la vérité. Faut acheter. Oui, bon, c'est vrai qu'en nuit, on a déjà évoqué que le Samsung était sensiblement meilleur quand même au niveau des nuances que l'iPhone. Mais globalement, l'iPhone fait une très belle photo. Il n'y a pas à tant qu'il est. Allez, on pose des questions à Didier et à Christophe. Vous en pensez quoi maintenant ? C'est la même chose, même pour le grand angle ? Oui, effectivement, que ce soit l'un ou l'autre, c'est assez similaire. Mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu en la faveur, malgré tout, du Samsung. Je trouve que l'image flatte un peu plus la rétine. Je suis en train de me demander, en voyant vos photos, si Samsung et Apple n'ont pas travaillé sur un mode d'intelligence artificielle spéciale belgique, en fait. D'accord. Ah oui, oui, oui. Un mode belgique, d'accord. Un mode belgique. Non, non, mais en plus, l'écran est flatteur du Samsung. Quand on regarde la photo sur un Samsung, c'est flatteur. Oui, l'écran est magnifique. Il est magnifique. On en parlera dans un instant. Didier ? Non ? Pas plus ? Non, mais l'ultra grand angle, par contre, ils ont encore des progrès à faire. Parce que quand tu es en basse lumière, ça c'est un test que tu peux faire, Stéphane. Ça fait vite du grain quand même. On le voit encore plus en vidéo parce que ça réduit un petit peu dans le capteur. Sur le Samsung, tu dis ? Non, mais sur les deux, ils ont quand même une ouverture qui est un peu médiocre. Ça manque un petit peu de pixels aussi par rapport au capteur principal. Là, on voit quand même que le Samsung, tu vois, les détails dans le fond, il y a beaucoup plus de... Chez Apple, ça fait un peu une bouillie de lumière. Sur le Samsung, ça a l'air un petit peu meilleur. Même au-dessus de la tour Eiffel, tu vois, un peu plus de détails dans les nuages. C'est ce que je regardais. Tu vois, sur la tour Eiffel, il y avait ça. Et voilà, ça m'amusait de voir qu'il y a un reflet qui n'existait pas, en fait. C'est comme les aurores boréales, en fait, tu sais. Les aurores boréales, quand tu les regardes à l'œil nu, tu ne les vois pas. Et quand tu les mets avec le téléphone, là, tu les vois. Et la réflexion. Et d'ailleurs, c'est assez dommage parce que l'ultra-grand-tang, je trouve qu'on aime bien l'utiliser de nuit, justement, pour des paysages, pour les étoiles, pour tout un tas de trucs. Et ça vaudrait le coup. Mais c'est compliqué parce que des ultra-grand-tang, même sur les gros boîtiers et tout, ça coûte très cher pour avoir des capteurs tout fins avec beaucoup de luminosité et qui ne déforment pas tout. D'ailleurs, là, il y a aussi du travail. Ils retravaillent l'image, les deux derrière, pour ne pas que ce soit tout déformé. Parce que sur des petites lentilles comme ça, c'est très compliqué. Mais par contre, il y a du progrès à faire encore, là. Moi, je trouve que l'ultra-grand-tang, quand tu zooms un peu dans l'image et tout, et que tu es un petit peu dans la nuit, il y a plein de choses qui ne sont pas belles. On a bien vu que les différences, les années précédentes, entre les Galaxy et les iPhones se faisaient jour plutôt au registre des téléobjectifs. Quid de cette année ? On sait que l'iPhone 15 Pro Max propose enfin un téléobjectif un peu plus puissant. Il a été limité à x2, x3 les années précédentes. On est passé en x5. Quand est-il du S24 Ultra cette année ? Alors, il dispose de deux modules téléobjectifs. On a un seul, donc, du 15 Pro. Le premier téléobjectif de 10 millions de pixels avec une ouverture de 2,4. 10 millions. 10 millions de pixels, pardon. Non, 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 c'est le point de 10 millions pour une interrogation. Ah oui, oui, c'est ça. Et donc, équivalent au 69 millimètres. L'équivalent d'un zoom avec stabilisation. C'est important aussi de dire... Un zoom x3, c'est ça, en gros. Un zoom x3, j'allais dire. Donc, ça fait plus que le zoom x2 de l'iPhone. Voilà, toujours identique au S23 qui est sorti l'année dernière. Et quand tu dis stabilisation, c'est une stabilisation optique. Optique, oui, exactement. C'est l'équivalent d'un 70 millimètres. Le second module. Donc, second téléobjectif. Et ça, c'est une vraie différence avec le... Voilà, là, c'est un téléobjectif périscopique. Il n'y en a pas sur l'iPhone. Oui. Donc, il y a 50 millions de pixels avec une ouverture de 3,4. Donc, équivalent de 115 millimètres. Offrant donc un zoom x5 comme sur le Pro Max. Mais alors que l'année dernière, je me souviens, sur le Galaxy S23, tu disais, c'est génial, on en est x10. x10. Mais on est en x5 comme l'iPhone. Je pense que ça ne servait à rien, quoi. Moi, je peux t'expliquer pourquoi. Vas-y. Vas-y, Didier. En fait, maintenant, il y a plus de pixels sur le 5 x de Samsung. C'est un 50 millions, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe... Parce que c'est un vrai problème, le zoom. C'est-à-dire que sur les téléphones, tu n'as pas un zoom, tu sais, continu, comme sur, par exemple, un 24-105 sur un boîtier où tu peux zoomer manuellement, comme ça, puis il va zoomer petit à petit. En fait, sur les capteurs de téléphone, ils trichent. C'est-à-dire que soit tu es en 1 x, soit tu es en 2 x, soit tu es en 3 x, soit tu es en 5 x. Mais si tu te mets, par exemple, en 4 x ou en 9 x, par exemple, sur un Samsung, en fait, il va essayer de prendre le capteur d'en dessous. Par exemple, si, mettons, tu as un 3 x et un 10 x, en fait, quand tu es à 9 x, il va prendre le 3 x, puis il va zoomer dans le capteur, puis ça va être un peu dégueulasse jusqu'à ce qu'il arrive au 10 x. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Le truc, c'est qu'en mettant plein de pixels dans ton capteur, en fait, tu vas zoomer dans le capteur. Et plus tu as de pixels, moins tu vas perdre de données, finalement, en zoomant dedans. Et en fait, Samsung s'est dit, finalement, les gens, peut-être que le 10 x, ils ne s'en servent pas forcément, mais toute la plage entre le 3 x et le 10 x, elle, elle est très utilisée. Et du coup, en mettant un 5 x, en fait, entre 3 et 5, ça va être un petit peu moins bon, mais à partir de 5, ça va être un petit peu meilleur qu'avant. Et finalement, tout ça pour résumer, en fait, tu n'auras pas forcément des moins mauvaises photos. Parce que le 10 x d'avant, il n'avait que 10 millions de pixels, je crois. Et en fait, quand tu zooms dans le capteur d'un 50 millions de pixels d'un bon x5, finalement, tu peux arriver à avoir une image quasiment... Je terminerai par un truc quand même, c'est que quand j'ai comparé, vous pouvez aller voir la vidéo, j'ai fait une vidéo ultra complète sur le S23 contre l'iPhone. Et en fait, tu t'aperçois quand même qu'un bon zoom optique, c'est quand même très utile. Le 10 x de Samsung, il mettait quand même une claque aux 5 x d'Apple, clairement. Mais ça coûte beaucoup plus cher d'en faire un x10 que de faire un x5, ou pas ? Là, pas forcément, parce que vu que tu mets un plus gros capteur, le capteur peut être plus gros. Non, mais c'est un choix, si ça peut être un choix économique. Non, mais en tout cas, les gens d'Apple nous expliqueraient... Pardon, Christophe. Oui, vas-y. Non, je t'en prie. Non, non, je t'en prie, Olivier. Mais en réalité, lorsqu'on est aussi sur un zoom périscopique, on doit faire attention à une chose, qui est la capture de la lumière. Donc, ce sont des zooms qui sont à plat, qui permettent une certaine finesse. Mais la conséquence, c'est d'avoir une série de miroirs qui vont faire en sorte de minimiser la lumière reçue. Et plus on va être dans un zoom, en fait, important, et plus on va aussi, en fait, perdre de la lumière. Donc, c'est sans doute aussi pour ça qu'ils sont revenus à du x5. Je pense que c'est pas si utilisé que ça, le x10. Je sais pas. Il y a encore un... Le x10, moi, je trouvais ça quand même super quand t'es à la montagne, quand tu veux filmer un animal et que t'es loin dans un zoo. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça super. Vraiment, Samsung, j'ai trouvé qu'ils étaient devant Apple en termes de photos grâce à ça. Et ils ont un autre atout aussi, on en a pas trop parlé, c'est qu'Apple, ils ont pas le zoom x3. En fait, ils ont même pas vraiment le zoom x2, en fait. Ils ont le x1 et le x5. Et en fait, sinon, entre le 1 et le 5, tu fais que zoomer dans le capteur. Et en fait, le x3, c'est vraiment, c'est 70 mm, tu le disais Stéphane, c'est le zoom portrait. Et lui, d'avoir un beau zoom optique avec une belle ouverture, ça, ça te change la vie. Il y a un dernier point aussi que j'aime pas du tout avec le... Parce que moi, je l'ai, donc j'ai le Pro Max là. C'est que souvent, il y a des problèmes de distance focale. C'est-à-dire que même si tu fais un x5, il va pas forcément utiliser le capteur x5. Parce qu'il faut, je crois, à peu près 1m20 jusqu'à ton sujet pour que ça marche, pour qu'il utilise le capteur x5. Et en fait, si tu fais un zoom avec le capteur de 48 mégapixels, à la fin, je crois que t'as une image de 5 mégapixels. Et souvent, je sais pas si vous utilisez ça, mais quand vous faites des scans ou des trucs comme ça, et que vous zoomez un petit peu en faisant le zoom sur l'appareil photo, l'image est toute cracrade. Et des fois, tu relèves juste un petit peu le téléphone et elle devient nette. Et en fait, on a beaucoup ce problème avec Apple parce qu'ils ont pas le 3x et le 5x à une distance qui est mauvaise. Mais vraiment, il y a beaucoup de vidéos YouTube quand même qui défoncent un peu Apple sur les choix qu'ils ont faits sur le téléphone en matière de photos par rapport à Samsung. Moi, je pense qu'en tout cas, juste pour cette histoire-là, je pense qu'il y a des usages dans les prises de vue qu'on fait au quotidien. Et 90%, voire même peut-être plus, je sais pas, c'est des zooms. Ce qu'on a évoqué, le x10, c'est ce que, bon, tu le fais à la montagne, mais tu vas pas tous les jours à la montagne chercher des animaux. Non, mais c'est un plus. C'est un plus, c'est un plus, bien sûr, bien sûr. Pourquoi revenir en arrière ? Non, mais pourquoi s'il y revient en arrière ? Je pense qu'ils se sont dit quand même, c'est aussi une façon de pouvoir faire progresser les suivants. Moi, j'avais une piste, si tu veux, quand on écoutait les gens d'Apple en off, qui nous disaient, ok, on n'a pas de zoom périscopique parce que nous, on ne veut pas en mettre, parce qu'en gros, la techno, elle serait, j'ouvre de gros guillemets, un peu trop fragile par rapport à celle adoptée par Apple. Et donc, voilà. Mais là, ils ne reviennent pas en arrière sur le télescopique, ils viennent en arrière sur le capteur. Si tu fais un comparo entre le S24 et le S23 sur du 10 fois, c'est pas dit que tu vois tant que ça la différence, vu que tu as un meilleur capteur quand même sur le S24. Il faudrait faire le test. Moi, j'ai pas trop suivi tout ça parce que j'ai pas trop le temps, mais je pense qu'il y a dû avoir des tests autour de ça. Il faudra revenir avec un S23. Voyons ce que ça la donne, deux jours d'abord, avec le zoom x3 d'un côté sur le Galaxy S24 Ultra et de l'autre, l'iPhone x2 en mode jour, toujours de la Tour Eiffel, toujours par un temps magnifique sur la région parisienne. Là, c'est une photo. En fait, la x2, déjà, correspond plus ou moins à la distance que j'ai de chez moi de la Tour Eiffel. Donc, je vois à peu près cette proportion-là. À l'œil nu. À l'œil nu, voilà, ça donne ça. Déjà, je vous donne une petite info. Tu veux louer ton appartement, c'est ça ? Non, si tu veux, viens, viens, si tu veux. Mais c'est en manque de Paris. Je suis en mode de la Tour Eiffel, moi, tu le sais. Ouais, bon, ben voilà. Et donc, pareil, je maintiens toujours, je préfère toujours celle de l'iPhone parce que c'est la réalité de ce que je vois. Et une photo doit être la réalité et ne doit pas être trop trafiquée. Concrètement, quel est ton sentiment ? Mon sentiment, c'est que pour moi, les deux appareils photos sont de très bons appareils photos, globalement, et je ne vois pas. Bien sûr, on pourra dire que le Samsung a quelques spécificités, est en avance sur la nuit, que l'écran met beaucoup mieux en valeur les photos du Samsung. Mais est-ce que c'est un élément différent si on pourra choisir Samsung versus un iPhone ? Probablement pas. Plus, moi, c'est plus nécessaire. Et c'est depuis quelques années comme ça, déjà, au moins depuis deux ans comme ça. Mais c'est vrai que le Samsung a toujours un petit peu d'avance. C'est vrai qu'ils mettent beaucoup plus de moyens là-dessus par rapport à Apple. Ils sont moins chiches, on va dire, en tout cas dans les changements. On attend pour le prochain iPhone sûrement quelque chose. On attendait un zoom, un vrai zoom. Il est arrivé cette année, je pense que ça ne devrait plus bouger. J'ai pris les photos de la Lune, exprès. Ah non, je l'ai mis, les photos de la Lune ? Les photos de la Lune, vous êtes gentils, mais qui ? Moi, je trouve que c'est du pur marketing. Je sais, mais j'aime bien, moi. Je photographiais la Lune. En plus, c'est flou, donc je ne vais pas vous... Ah non, c'est bien, c'était bonne, c'était belle. Elle était floue. Ah bon ? On a vraiment eu du mal à les réunir, ces photos. On va peut-être s'arrêter là. Concrètement, il manquait un mode téléobjectif, ni de son nom sur l'iPhone, il est arrivé cette année. Je ne pense pas que ça aille vraiment très, très loin sur la prochaine version, les amis. Christophe et Didier, pour conclure, parce qu'on a été très long sur la photo. Moi, je voudrais dire que quand j'ai fait tous mes tests, je trouvais que si tu es photographe, enfin, si tu aimes vraiment la photo, je trouve que Samsung est mieux. On n'a pas parlé des interfaces, mais ils ont des modes experts qui sont disponibles tout de suite. Ils ont des modes nuit, des modes quand tu veux observer les étoiles. Tu as beaucoup plus la main. Chez Apple, il faut passer par des applis tiers, il faut les payer, etc. Et pour la photo, je trouve que le fait de mettre plusieurs lentilles et plusieurs capteurs, c'est quand même vraiment une très bonne chose pour les portraits, pour tout un tas de choses. Je trouve aussi qu'en vidéo, c'est Apple qui a le dessus. Et je le vois autour de moi. C'est-à-dire que les journalistes, les YouTubers, ils ont des iPhones. Même des fois, quand ils aiment Android, ils achètent un iPhone pour faire de la vidéo. La vidéo, les amis, mais le HDR, la 10, HLG, tout ce que vous voulez, 10 bits, mais c'est une pure dinguerie. C'est-à-dire que vraiment, des fois, je discute avec des gens qui font de la photo pro avec des boîtiers. Ils n'arrivent pas à avoir une image un peu HDR correcte sans faire de la post-prod ou des trucs très, très compliqués. Toi, tu arrives avec ton iPhone et tu les désingues comme ça. Bien sûr, il n'y a pas tout... Très fort numérique derrière. La nuit, tout ça. Non, mais c'est quand même incroyable la puissance qu'il y a derrière. Et en vidéo, Apple est extrêmement bon sur beaucoup de choses, y compris la stabilisation. Tu peux quasiment filmer maintenant à main levée sans problème. Il n'y a plus de gens qui se baladent avec des stabilisateurs. Avec l'iPhone, ça n'existe plus. Chez Samsung, j'ai trouvé que c'était un petit peu encore en retrait, la vidéo. Le mode 8K, tu l'as essayé. Voilà, il n'y a pas énormément de différence. Le mode 8K était assez exceptionnel. Oui. Diffuser la 8K sur une image 4K sur YouTube, ça ne sert pas à grand-chose. Je sais, mais il ne peut pas la diffuser. Il y a un truc super aussi sur Apple, c'est que d'un capteur à l'autre, tu as exactement les mêmes couleurs. Ils préservent ça. Et en vidéo, c'est les seuls où tu peux passer d'un capteur à l'autre maintenant en enregistrant. Tu ne peux pas le faire sur Samsung, par exemple. Il faut que tu arrêtes l'enregistrement, que tu rechanges de capteur. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Je n'ai pas essayé avec le S24, mais vraiment, Apple, pour moi, c'est la vidéo et Samsung, la photo en gros, pour résumer. C'est ça. Christophe, ton sentiment pour conclure et rapidement. Est-ce qu'on a passé une demi-heure sur le chapitre photo ? Non, pas de souci, mais effectivement, moi, j'attendais très fort la photo du zoom périscopique de nuit parce qu'effectivement, avec cette perte de lumière, mais OK, ce sera pour une prochaine, ce n'est pas très grave. L'autre chose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est vraiment dans une période où c'est difficile de distinguer en fait qu'est-ce qui est dû à la qualité du matériel du smartphone et la qualité des algorithmes d'intelligence artificielle qui viennent corriger un peu tout ça. Donc, par exemple, quand Didier parle de HDR, oui, OK, mais quelle est la part de contraste en fait et de noir et de couleur qui est due au capteur et qui est due à la partie matérielle et qu'est-ce qui est due à la partie logicielle. Donc, effectivement, pour nous, en fait, qui ne sommes peut-être pas des professionnels de la photo, ce n'est pas très grave parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des photos à utiliser directement sur les réseaux sociaux, etc. et qui flètent l'œil. Donc, c'est très bien. Maintenant, pour les professionnels, eux vont plutôt aller vers du RAW et vont après retravailler les photos. Et là, moins ils ont d'assistance en intelligence artificielle et peut-être mieux c'est, en fait, parce qu'eux vont vouloir travailler la photo comme ils le désirent. Donc, ce qui va arriver dans le futur, oui, très certainement qu'ils vont continuer à améliorer toute la partie numérique et toute la partie traitement en intelligence artificielle et que la guerre, elle va être là, en fait, globalement. Allez, voilà pour la photo. On va s'intéresser à présent au design et à la puissance. Mais d'abord, place au busomètre. Le busomètre, vous le savez, c'est les actus ou rumeurs qui ont le plus basé sur la planète Mac Forever. Mais d'abord, un petit plaidoyenne boutique d'ORLM. Vous savez, vous avez la description de la vidéo. Vous avez même le lien direct sur notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez soutenir ORLM, vous avez la possibilité d'acheter des goodies, dont on refait le Mac, dont on refait la Pop, dont on refait la F1 qui va bientôt arriver. On prépare des goodies pour les 40 ans du Mac. On a un petit peu de retard, ça va arriver. N'hésitez pas à regarder. C'est des produits sympas, des cadeaux à offert. Même si la Saint-Valentin est déjà passée, le lien est dans la description de la vidéo en scannant le QR code qui est à l'écran. Merci de nous soutenir. Didier, quelles sont les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur la planète Apple et sur le site Mac Forever en particulier ? Et oui, Olivier, c'est l'heure du busomètre. Et on commence avec l'annonce de la semaine. Enfin, l'annonce, ce n'est pas vraiment une annonce, puisqu'en fait, Apple n'a rien annoncé. Tu sais qu'on sait qu'ils travaillent sur une voiture électrique, autonome, depuis à peu près une dizaine d'années. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de débauchages dans l'industrie. C'est le secret de Polychinelle. Et là, patatras, on apprend sur Bloomberg. En fait, c'est officieusement officiel qu'Apple arrête les frais. Et les frais s'élèveraient autour de 10 milliards quand même de R&D. 10 milliards de R&D, c'est plus que pas mal de constructeurs, je pense, même sur toute leur vie des fois. Donc, c'est assez dingo. Il y a eu l'annonce où, tu vois, là, on vit ça un petit peu en plusieurs étapes. Je dirais que la réaction un petit peu, c'est bon, ça paraît logique parce qu'on ne savait pas trop où ils allaient et eux non plus. Et puis là, on commence à se dire, est-ce qu'il y a une vision ? Est-ce que quand même, tu ne fais pas 10 milliards d'investissements comme ça ? Toutes les hypothèses qui ont été mises derrière, comme quoi il n'y a pas assez de marge, c'est trop compliqué. Ça paraît quand même délirant qu'une boîte comme Apple n'ait pas fait d'études de marché un peu poussées, d'études de faisabilité, tout ça. Mais ce qui est quand même assez fou là-dedans, c'est, je pense qu'on va en reparler dans une émission, quelque part, c'est Tim Cook. C'est-à-dire que c'est un projet comme ça qui avorde chez Apple. Je pense que c'est une première dans l'histoire d'Apple à ce niveau de financement. Ça n'a pas causé 10 milliards. Oui, mais pas 10 milliards. Non, mais l'AirPower, il l'avait annoncé en keynote. C'est une des rares, mais tout ça est au conditionnel, mais c'est que Marc-Hurman est plutôt bien renseigné d'habitude. 10 milliards ? Non, mais se dire que l'Apple Car, pour moi, c'était, je ne sais pas si c'était un secret de polychinelle, mais c'était une envie cumulée de Cédric, de Didier, peut-être de toi. Tu penses qu'il n'y avait jamais eu ? Moi, je ne l'ai jamais eu. Moi, je ne sais pas. On sait qu'ils ont embauché des pontes du... On a fait plusieurs émissions là-dessus, mais je n'ai pas les non en tête, mais des différentes pontes de chez Tesla, de chez Ford, de chez... Il y a eu des rapprochements avec Hyundai à un moment donné. Ce n'est pas pour le CarPlay ? Non. Non, mais officiellement, tu as quand même des véhicules Apple, là, en ce moment, qui circulent sous la bannière Apple, qui font de l'IA, qui sont autonomes. En mode autonome ? Pour le plan ? Non, en mode autonome. Non, 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 vraiment des véhicules autonomes. Ce n'est pas du tout du CarPlay, là. Qui sont validés par... On a des photos et tout. Oui, non, mais ils ont demandé des autorisations de circulation pour des véhicules autonomes. Ce n'est pas des véhicules Google, c'est des véhicules Apple. Mais ça fait cinq ans que ça circule. Il n'y a pas marqué Apple dessus. C'est une voiture existante, mais avec une électronique Apple, pour les rendre. Les gars, franchement, de toute façon, peu importe s'ils arrêtent, en fait, ce projet de voiture. De ça sera né plein de choses, en fait. Apple CarPlay, ça a été testé, étendu, en fait, dans ce concept d'Apple Car, c'est certain. Et puis, toute l'électronique embarquée, en fait, qui... Oui, mais ce n'est pas terminé, parce qu'en fait, toute la partie électronique, en fait, de connexion avec le véhicule, ils vont pouvoir en profiter. Ils vont pouvoir, très certainement, le proposer, voire l'imposer, en fait, au reste de l'industrie automobile, en fait. Donc, ce n'est pas perdu, en fait. Écoute, je vous te propose qu'on y revienne la semaine prochaine dans une émission spéciale consacrée à l'Apple Car. On fera le point tous ensemble. C'est où, les biens ? Deuxième info ou rumeur, Didier ? On va dire que c'est plutôt une rumeur. Tu sais qu'on parle depuis un petit moment d'une bague Apple, d'une Smart Ring, un petit peu. Il y a des brevets qui ont été déposés en ce sens. Alors, c'est ressorti un peu récemment, parce qu'il y a eu des nouvelles demandes de brevets comme ça. Marc Gourman, qui est, tu vois, apparemment bien renseigné, nous dit que ce n'est pas vraiment en développement chez Apple. Il y a six Samsung, on en a sorti une. C'est peut-être pour ça que les rumeurs ont commencé à... C'est une Apple Watch du pauvre, quoi. Il y a quand même pas mal de brevets autour de la santé, notamment. Parce qu'en fait, tu peux l'apporter la nuit assez facilement. Tu vois, moi, l'Apple Watch, j'enlève la nuit, ça me casse les pieds. Pour payer avec, ça pourrait être assez simple. Il y a pas mal d'usages qui peuvent être envisagés avec ça. Après, est-ce qu'ils essayent ? Est-ce que c'est des pistes aussi ? Et puis, ils se disent, bon, peut-être qu'on a ça dans les cartons. En fait, c'est une Apple Ring de fiançailles. Alors, n'allons pas trop vite. On découvrira ça dans les semaines qui viennent. Il s'agit bien sûr d'une private joke. Oui, mon cher Christophe. Non, par contre, peut-être qu'on va avoir un fil avec une batterie externe qu'on va devoir avoir dans la poche. C'est ratique. Allez, justement, tu parlais de l'Apple Vision. L'Apple Vision est de retour, mon cher Didier. Oui, il y avait une petite rumeur avant. Ah oui, pardon, le retour d'Apple Vision, tu as tout à fait raison. On parlait des taux de retour d'Apple Vision. Alors, il y a eu beaucoup, en fait, de fake news autour de ça. Comme quoi, il y aurait plus de retours que sur d'autres produits Apple. Et apparemment, d'après les chiffres en Apple Store, ce ne serait pas du tout le cas. On serait au niveau des iPhones. Mais en fait, pourquoi il y aurait beaucoup de retours ? Parce que les gens s'apercevraient que ça ne sert pas forcément à grand-chose dans leur quotidien. Et ils l'auraient ramené. Regarde, Christophe, il l'utilise tout le temps, même pendant l'émission. Regarde. Moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de savoir plutôt le nombre de Vision Pro qu'ils ont vraiment vendu aux gens. Des gens qui ont vraiment acheté ça. Ils n'ont pas des boîtes qu'ils ont achetées pour développer des choses dessus, c'est ça ? Ou des journalistes pour découvrir ce qu'on peut faire avec. Exactement. Autre info ou rumeur ? Et là, il ne s'agit pas d'une rumeur. Non, c'est iMessage qui gagne encore en sécurité, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Puisque maintenant, on passe au protocole PQ3. Apple te dit que c'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de chiffrement. Chiffrement, on ne dit pas cryptage. Et effectivement, Apple reste quand même aujourd'hui un des systèmes les plus sécurisés, qu'on le veuille ou non, même si on a régulièrement des démonstrations du contraire. Il y a des officines qui arrivent à développer des choses, Pegasus, etc. Je pense qu'il y a encore plein de choses qui marchent aujourd'hui. Mais on peut se dire quand même, on a quand même un bon niveau de sécurité globalement chez Apple. On reviendra sur la sécurité, un mot, dans le mois de mars, une mission spéciale. Justement, c'est intéressant que tu parles du mois de mars, parce qu'il y a une directive européenne, le DMA, qui va obliger les messageries à être interopérables. C'est-à-dire que si vous avez WhatsApp, vous pourrez potentiellement avoir... Et donc, en gros, le fait de sécuriser encore plus ça va peut-être encore... Pas pour iMessage, puisqu'il y a un message apparemment... Justement, iMessage va rester... Tout le monde va être interopérable. Aujourd'hui, iMessage, la Union européenne a déclaré qu'elle n'obligeait pas Apple à sourire un rapport des mers. C'était mon propos. C'est par rapport à la sécurité, mais c'était avant l'annonce de la sécurité. On n'a pas eu besoin de ça pour avoir le... C'était une vraie surprise. Donc, peut-être que iMessage pourrait tirer son épingle du jeu. C'est déjà le cas. Encore plus, mais maintenant, il faudrait qu'il s'améliore. Oui, il y a le boulot. Dernière info ou rumeur. On parle encore de Bloomberg, toujours, et encore, décidément. Le gourmand, encore. Oui, parce que iOS 18, ça arrive bientôt, au mois de juin. On est quand même assez vite. Alors, iOS 18 pourrait arborer un nouveau design. Voilà. Ça ne ferait pas de mal, je trouve. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un... Un refresh ? Oui, qui change. Le dernier, c'était le flat design un peu. Ça n'a pas tellement bougé depuis. Depuis que Johnny Hive s'y était intéressé. Par contre, il pourrait y avoir... On en a beaucoup parlé tout à l'heure de l'IA générative. Tu sais qu'Apple a quand même déposé le nom de domaine iWork.ai. Non. iWork ? Non. iWork.ai. Mais bon, iWork, tu vois, c'est même plus très utilisé chez Apple. Donc, c'est un petit peu bizarre comme truc. Mais ça pourrait être quand même une version un petit peu avec de l'IA, de Pages, Keynote, Numbers. Pourquoi pas ? Siri, évidemment, on a beaucoup besoin. On a aussi, tu vois, des playlists automatisées qui pourraient arriver dans Apple Music. Moi, je rêve, on l'a dit tout à l'heure, mais tout ce qui est dictée, vocale et tout, vraiment que ça s'améliore. On parle aussi de blocs de code, tu vois, qui pourraient être faits un petit peu automatiquement. Ça serait plutôt du côté de macOS, sachant que les systèmes, maintenant, sont quand même développés assez en parallèle. Mais effectivement, je pense que l'IA va arriver dans iOS 18, ils ne peuvent pas y couper. Oui, surtout qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure en préambule lorsque tu parlais de l'Apple Car. Une des raisons qui justifierait, entre autres, l'abandon et le fait qu'Apple jette l'éponge sur l'Apple Car, il y a deux raisons principales. C'est qu'il serait arrivé à la conclusion, mais qu'on connaissait depuis le début, qu'en matière de construction automobile et en vente d'automobiles, on marche beaucoup moins que vendre des téléphones ou des services, ça on le savait déjà. Et le deuxième point, c'est qu'il veut mettre vraiment, pousser l'accélérateur très fort, appuyer sur le champignon, sur l'intelligence artificielle, notamment le LLM. Merci beaucoup, Didier, pour ce busomètre passionnant. Un petit clin d'œil à nouveau à notre sponsor. Cette semaine, il s'agit bien sûr de NordVPN. NordVPN qui propose cette semaine à nouveau un bon plan. Si vous abonnez à deux ans d'abonnement, le prix tombe et vous avez carrément quatre mois gratuits. Regardez, ce n'est même pas le prix d'un petit café par mois. L'avantage de NordVPN, en plus de disposer vraiment d'une navigation sécurisée et cryptée, c'est que vous pouvez faire croire que vous êtes dans un pays étranger, pour notamment bénéficier des services de vidéos, soit pour s'abonner à des services de vidéos moins chers, c'est le cas du YouTube Premium notamment, par exemple du côté de l'Ukraine, ou encore si vous êtes fanat de cinéma, que vous voulez avoir en avant-première les sorties sans « subir » le temps de latence propre à la France notamment, vous vous connectez sur Netflix ou sur Prime Vidéo avec une localisation américaine. Et vous avez par exemple en ce moment Mario Bros ou des titres comme celui-là, qui sont aujourd'hui disponibles uniquement en VOD ou sur canal. Voilà, c'est la petite bonne affaire de la semaine. Et merci à NordVPN de vous soutenir. Si vous voulez vous abonner, c'est très simple. Vous avez le lien qui est épinglé en dessous sur les commentaires. Et il est également dans la description de la vidéo. Vous avez vu également le QR code qui vous est réservé. Merci encore à NordVPN de nous soutenir. Allez, on passe au design. Et vous allez voir qu'il est plutôt incrémental cette année. Comme je le disais en préambule, mon cher Stéphane, que ce soit l'iPhone ou le Galaxy, le design est quasi identique d'une génération à l'autre. Oui, comme je dis, il est quasi identique. La bordure est un peu plus plate. Pour une meilleure prise en main, il est plus anguleux. Pour les couleurs, on est resté sur quelque chose de relativement standard. C'est vrai que là, je le remets. Là, on a une couleur un peu sable. Pardon. Pose-le, c'est beaucoup plus simple. Voilà, OK. Surtout pas jouer avec. On a une couleur beaucoup plus sable. Et là, pour le coup, je préfère celle de l'iPhone, qui était un peu plus originale. Alors, toi, pose-le, s'il te plaît. Toi, dans l'autre côté. L'autre côté. Voilà. C'est quelle couleur que tu as choisie ? Moi, c'est pour l'iPhone, bleu. Le bleu, d'accord. Tu n'as pas pris le titanium. Non, il n'y avait pas. Alors, justement, le titanium, c'est la principale arrivée. C'est la révolution du côté de Samsung. On retrouve, on parlera un instant des modules photo, mais la révolution du côté du design de chez Samsung cette année, c'est l'arrivée d'une matière qu'on n'avait jamais pensé utiliser. Ça s'appelle le titane. Je ne sais pas où ils ont eu cette idée-là. Je ne sais pas, mais je pense que ça va devenir la norme, non ? Je ne comprends pas. Ça va devenir la norme, mais je pense qu'ils ont dit. On entend en plus, j'ai. Ça ne doit pas être inspiré de quelqu'un. Je ne le vois pas. Non, ce n'est pas inspiré. Je ne le vois pas. Mais c'est juste les bordures. Ça me semble que c'est juste les bordures. C'est ça. Comme chez Apple, d'ailleurs. Juste les bordures. Voilà, juste les bordures. Et c'est vrai que quand on l'a, c'est vrai que c'est agréable. Et il a une bonne prise en main. Allez, on l'a dit tout à l'heure, pour la disposition des photos, c'est très propre. Si tu veux les poses. Alors, la disposition est très différente. C'est deux philosophies complètement différentes. Tu as deux lignes d'un côté. Voilà. Deux lignes d'un côté et les feux à induction de l'autre. Façon triangle, dirons-nous. Voilà. Et on le dit depuis plusieurs années, Stéphane, que l'iPhone en matière de finition n'a plus rien à envier à l'iPhone. Exactement. Et on l'a dit, la seule nouveauté vraiment, c'est cette couleur titane et cette matière. Et on se demande bien où elle a été inspirée. Non, mais ça se recherche plusieurs mois et années à l'avance. Tu penses. Mais oui, mais bon. Ben oui, on l'a vu. Alors, l'autre grosse... Regarde, Titanium, c'est presque le seul argument de vente d'Apple cette année. Il ne fallait pas s'en priver du côté de chez Samsung. Voilà. Et c'est vrai que c'est très réussi cette couleur Titanium. On en parlera pour les six mois avec tout à l'heure en conclusion. La spécificité de ce Galaxy S24 Ultra, c'est que ça a remplacé le Galaxy Note. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a un stylet qui est là et qui est présent en dessous et qui nous permet de pouvoir faire certaines choses. Non, non, non. Voilà, tu y arrives. Voilà, le stylet qui est là et qui a lui-même des fonctionnalités. Parce qu'en gros, il peut servir de télécommande en cliquant dessus. On peut prendre quelques photos. La présentation, par exemple. Présentation, exactement. Utiliser ça. Et c'est vrai que c'est un très bon outil pour ceux qui aiment utiliser les stylets. Alors, une réaction de JB qui aime beaucoup le... Non, rien à voir. Ah, c'est tombé. Le stylet serait, à mon sens, le plus grand des cadeaux rien que pour la saisie d'infos en vitesse avant de les mettre en forme sur iPad. Mes amis, on sait que Steve Jobs était vent debout contre le stylet. Est-ce que vous aimeriez un stylet ou moins la compatibilité du stylet avec l'Apple Pencil ? Christophe, Didier. Moi, de mon côté, je ne suis pas un énorme fan d'avoir un stylet sur un smartphone. Ce n'est pas une tablette. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est un accessoire qu'on peut perdre. Donc, voilà, je ne vois pas bien quel pourrait être l'usage, même si les smartphones sont de plus en plus grands, évidemment, et qu'on peut penser à des phablettes. Mais oui, c'est juste en termes d'usage que je ne vois pas très bien à quoi ça peut servir. Didier ? Moi, j'ai pas mal d'amis autour de moi qui servent des tablettes pour faire des croquis, en fait. Et je pense que c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que c'est dur de mettre une fonctionnalité comme ça qui prend de la place et tout pour tout le monde. C'est vrai que l'usage n'est pas forcément généralisé. Moi, quand même, je vois pas mal de gens maintenant autour de moi qui utilisent les iPhones de façon assez professionnelle. C'est-à-dire un peu en mode baroudeur pour faire de la photo, vraiment presque comme un ordinateur. Et je trouve qu'il manque surtout ça. Tu vois, on dit qu'on arrive à un plafond de verre sur le design, etc. Ça ne change pas. En fait, ce que j'ai adoré avec l'Apple Watch, c'est ça. C'est ce côté où se dire, tiens, on fait un truc un peu robuste, un peu plus gros, avec une plus grosse batterie. Ça tient deux jours et tout. J'aimerais bien avoir ça sur l'iPhone maintenant parce que moi, je serais prêt à avoir plus de SSD, avoir un truc un peu plus costaud sans forcément mettre de coque, avoir des gros boutons pour prendre des photos, d'avoir un capteur peut-être un peu plus gros. Tu vois, d'avoir un form-facteur différent plus que des nouvelles couleurs, des nouveaux matériaux qui n'ont pas forcément toujours d'intérêt. Tu te souviens, Didier, de la rumeur qui s'est évaporée comme un feu de poudre avant l'arrivée de l'iPhone 15 Pro Max. C'est l'arrivée d'un iPhone 15 Ultra, baroudeur. Il va peut-être revenir, peut-être en septembre prochain. J'espère. J'aimerais bien. Avec le même nom que l'iPhone, que le Samsung, non ? Après tout, il y a bien une Apple Watch Ultra. C'est une Apple Watch. En Paris ? On verra. Allez, on retrouve, en tout cas moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé lorsque tu m'as allumé et présenté le Galaxy S24. C'est vraiment la qualité de son écran. C'est assez bluffant. C'était déjà le point fort du S23. C'est toujours été un point fort. C'est un peu plus grand. Samsung est un fabricant quand même de dalles et donc d'écrans. Donc, ce n'est pas une grande surprise. C'est un AMOLED. Là, c'est un écran AMOLED de 6,8 pouces. Donc, identique au S23. Qui était déjà très important. Très grand. Et contre 6,7 pour l'iPhone. On retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités que sur l'iPhone. Exactement. Ce qu'on appelle le... Comment ça s'appelle ? Le rafraîchissement de 1 à 100 Hz. Le promotion. Le promotion de l'iPhone. Donc, avec le mode Always on Display, limité par Apple. Alors, c'est vraiment le même mode. C'est-à-dire que sur Apple, on sait que c'est un quasiment pas. Et d'ailleurs, on pourra en discuter pour l'autonomie. On sait que Didier n'aime pas trop, lui, personnellement. C'est également le cas. Là, on ne peut pas parce qu'on est en mode allumé tout le temps. Mais pour les besoins du studio. Mais non. En tout cas, sur l'écran, c'est un écran très flatteur. Et c'est toujours le même par rapport au S23. Et il y a toujours de l'avance. Et il y a toujours le nombre de nits. Moi, qui ai vraiment des difficultés avec la vue qui baisse et les années qui passent. J'ai tendance à pousser la luminosité. Elle est vraiment impressionnante. On est à 2600 nits versus 2000 pour l'iPhone. 15 pro max. Il y a une grosse différence. Il y a un truc qu'on peut noter sur l'écran. C'est que chez Samsung, on dit souvent que les couleurs sont un peu trop flatteuses. Tu as un mode. Je ne sais plus comment il s'appelle. Stéphane nous le dira peut-être. Mais tu peux choisir le mode qui s'affiche quasiment comme sur l'iPhone. Où tu as les mêmes couleurs. Un peu plus juste. Par défaut, il n'est pas activé. Comme tu peux imaginer. Mais par contre, si tu fais de la photo, tu peux avoir vraiment un écran hyper bien calibré. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est pas mal. Pas d'encoche, on le sait, ni d'un ami casse-dente pour Samsung. On reste sur le poinçon. Voilà, on reste sur le poinçon. Et avoir plusieurs façons de pouvoir sécuriser. Que ce soit avec le capteur d'empreintes sous l'écran pour déverrouiller l'écran. Qu'est-ce que tu as choisi ? Tu as la reconnaissance faciale ? Moi, je suis un Face ID à 10. Mais tu n'as pas le même niveau de sécurité. Je n'ai pas le même niveau. Et en gros, quand je mets ma casquette, il ne me reconnaît pas. Je n'ose à peine imaginer si je mets un bonnet. Quand j'ai mis un bonnet, il ne me reconnaissait pas. Alors, sur le capot, les différences sont plus sensibles entre le Galaxy et l'iPhone. Ah oui, oui. Ils déposent donc de deux. Alors là, ils ont toujours eu une avance par rapport à ça. Parce que là, on peut mettre deux cartes SIM, deux nano SIM. Sur le Galaxy. Physique, même si on a tendance à penser quand même que l'e-SIM, on n'en aura peut-être plus besoin. Avant, on avait la possibilité de mettre une SIM et une autre SIM ou une SIM et une micro SD. Là, le micro SD s'est terminé depuis quelques temps déjà. Bon, voilà, donc on reste sur ça. Je pense que la logique fera qu'on gagnera tous de la place bientôt avec plus de trucs pour le SIM. Donc, surtout, il y a une grosse différence, c'est qu'il est Wi-Fi 7 déjà et Bluetooth 5.3. Et en fait, ils se mettent déjà dans le futur parce qu'ils vont être… Il y a déjà la Freebox qui arrive. Ultra, justement. Ultra, voilà. On est très ultra là. Et l'iPhone a adopté tout juste cette année le Wi-Fi 6. On sait qu'Apple est vraiment en retard sur l'adoption des dernières tendances Wi-Fi. Oui, c'est toujours une année ou deux années d'écart. Donc, en gros, ils disposent tous les deux d'un… Alors là, il y a égalité. C'était le défaut de l'iPhone. Cette fois-ci, l'USB-C est arrivé. On est sur l'USB-C, la norme 3.2, l'un comme l'autre. Il n'y a pas de différence. On n'a plus de Lightning sur l'iPhone. Là, donc en gros, au niveau du poids, on est à 232 grammes pour le Galaxy. Il perd un gramme, big deal. Par contre, on est à 220 grammes sur le Pro Max. Et lui, par contre, il a perdu 20 grammes. Et là, c'était un peu plus… Alors moi, j'ai vraiment senti une différence. Vraiment dérisoire. C'est le titane, peut-être ? C'est le titane, tu l'as dit. Mais l'adoption d'un titane qui a été un petit peu… Un titane d'amont. Travaillé en amont et pas improvisé parce que la concurrence le fait. Et on gagne un gramme d'un côté, on en gagne 20 de l'autre. Mais moi, j'ai vraiment senti une différence. Toi, qui l'a adapté plus récemment, Christophe, parce que tu viens juste de la voir par rapport à… Est-ce que tu as vraiment senti une différence à taille égale ? Moi, j'ai vraiment… Non, mais c'est le truc qui m'a vraiment marqué quand j'étais en magasin pour aller l'acheter. Forcément, j'avais le mien en main. J'ai pris le tout nouveau, en fait, dans l'autre main. Celui-ci ? Oui. C'est le 15 Pro, en fait ? Non, mais avant, tu avais le 12 ou le 13 ? C'était le 12. Le 12. Donc, il y a quand même 3-4 ans d'écart. Donc, oui, il y a bien… 12, 3… Oui, 4 ans. C'est bien. C'était… Oui, c'est ça. Et effectivement… Non, attends, pardon. C'était le 13 que j'avais, le 13 Pro. Et j'ai ressenti vraiment… En fait, c'est le truc qui m'a vraiment marqué. J'avais l'impression que celui-ci était hyper léger, en fait. Hyper, hyper, hyper léger. Didier, tu confirmes ? Vraiment, la grosse différence, c'était aussi le passage au châssis en alu, qui a un petit peu changé. Et je trouve que, en fait, le titane aussi te donne cette impression en main de légèreté. Il y a un côté moins massif, moins dense que l'inox qu'on avait avant. Oui, mais… Alors, j'aime bien le plan de Christophe, mais ce n'est pas vraiment un iPhone à ta droite. Je joue encore à la Game Boy ? Mais c'est plus que jamais. Comme Jean-Todd, je ne sais pas si vous avez vu le magnifique documentaire sur le canal. Allez voir, il joue encore à Tetris. Et il est champion du monde. Et puis, tu les disais en préambule, puisque tu as mangé l'info principale, il fallait attendre. Mais ce n'est pas grave. Sept ans de mise à niveau. Principal, tu dis ? Oui, c'est quand même énorme. C'est une info… Non, le principal, c'est l'IA. C'était le principal, tellement d'Achille, d'Android. Bien sûr, non, mais c'est l'IA, l'info principale. Pardon, je m'étouffe, je ne sais pas pourquoi. Donc, Android 14, maintenant, annonce plus que Samsung. Non, Samsung annonce déjà, avec la collaboration d'Android, mais surtout, quoi qu'il arrive, il y aura sept années, sept, une mise à niveau… Android 21. 21, ou peut-être que ça s'appellera autre chose. Avant, il s'appelait Chocolat. Non, non, j'ai déconne, mais voilà. Mais non, mais c'est… Sans rire, c'est… Je vois cette annonce comme il y a un avant et un après dans les grands constructeurs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va encourager les gens à acheter chaque année, ou chaque deux ans, ou chaque trois ans, un téléphone ? Là, on garantit que vous pouvez… Donc, pour les aspects environnementaux, c'est quelque chose que Apple le faisait sans l'annoncer, je viens à le dire, quand même. Parce que si vous regardez l'iPhone, l'iOS 16 ou l'iOS 17, vous regardez la liste des téléphones qui sont compatibles, vous avez sept générations. Déjà ? Non, mais bien sûr. Donc, en gros, maintenant, ça devient un argument de vente. Bien sûr. Vous payez un téléphone plus cher parce qu'il est premium, mais vous le gardez longtemps, trois, quatre ans minimum. Et c'est très bien que les constructeurs le disent. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui nous attaquent, entre guillemets, en commentaire, chaque fois qu'on présente un nouvel iPhone, vous incitez les gens à changer. Mais non. Ah non ? On peut garder un téléphone de trois, quatre ans, cinq ans même, et passer au suivant. Et notamment, chez Apple, c'est admis depuis longtemps le fait qu'effectivement, un iPhone, ça dure… Je me rappelle même une année d'émission de Noël. Quel était mon coup de cœur de l'année ? J'avais dit l'iPhone 13, alors que l'iPhone 14 était sorti. Allez, on avance. On regarde cette réaction de Gaylor. Izen Choua, qui a le meilleur appareil photo ? On a répondu. Qui a le meilleur processeur ? On va y répondre. Et qui a le meilleur rapport performance, autonomie, batterie ? C'est après ce jingle. Alors, on sait qu'Apple a pris beaucoup d'avance les dernières années avec l'Apple Silicon. C'est une nouvelle puce, une nouvelle génération de puce sur le Galaxy S24 Ultra, mais n'est pas conçu par Samsung. C'est construit par Qualcomm. C'est le Snapdragon 8, génération 3. Bon, on a quand même l'A17 sur le Pro Max. La puce de Qualcomm, elle est gravée à 4 nanomètres. Celle de l'iPhone à 3 nanomètres. Donc, ça dit, Samsung précise que cette puce a été construite exprès pour eux et optimisée pour son smartphone. Ouais. Ouais, bon, c'est du marketing. Mais sérieux, ça nous... Ouais, bon, on va le retrouver hier. On va regarder ce qu'elle fait sur Geekbench. Alors, qu'est-ce que c'est... Alors, c'est vrai que ça ne sert à rien de les comparer. Mais on l'a fait quand même, ne fût-ce que sur un petit test Geekbench qui est commun à deux appareils, mais au moins au mode CPU. On voit qu'il y a encore un net avantage pour l'iPhone 15 Pro Max, 2837 contre ce 916. Vous voyez l'écart par rapport au 14 Pro Max, on gagne à peu près 20%. Et en fait, le Galaxy S24, il est même moins rapide qu'un iPhone 14 Pro Max. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toujours une grande avance et il y aura toujours une grande avance. Comme j'ai évoqué que Samsung était un fabricant d'écrans et de dalles, Apple est un fabricant de puces. Un designer, des autres. Un designer, voilà. Mais par contre, Stéphane, le Snapdragon, je ne suis pas sûr qu'on l'a en Europe. Non. Comme d'habitude, là, ils te mettent des puces... L'Exynos. L'Exynos, oui. L'Exynos, pardon. Qui est en général un peu moins bon, justement. Et là, c'est l'Exynos que tu as... Oui, pardon, je regarde sur le Geekbench, mais c'est ça. Pardon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses, bon, qui sont... Bon, ça fait bien le boulot, etc. Mais ça ne fait pas... S'il y avait les puces proposées par Apple, je n'osais pas n'imaginer comment ça pourrait avancer. Mais il n'y a pas de latence. Tout va plutôt bien, plutôt vite. Surtout dans la prise de photo. La nuit, il n'y a pas de temps de 3 ou 4 secondes. C'est très rapide. Quand on prend des photos à 200 millions de pixels, c'est tout de suite disponible et tout. Donc, il n'y a pas de latence. Donc, ça va pour le moment, on est plutôt bien. Alors, question d'autonomie en lecture de vidéos. Alors, c'est difficile de comparer encore une fois. l'acteur de vidéos en mode... Je t'avais envoyé une vidéo, tu disais que ce n'était pas représentatif parce qu'on voyait un peu le Samsung écraser platement l'iPhone 15 Pro et pas 15 Pro Max. Tu me rends pas une vidéo qui compare le 24 jusqu'en autonomie avec un appareil qui n'est pas Max, donc qui a un tiers d'autonomie en moins. D'accord. Là, je dis, moi, là, j'ai pu comparer. Oui, voilà. Dis-nous ton ressenti. Mon ressenti, je ne l'ai pas chargé pendant 3 jours. Le Samsung. Alors que l'iPhone ? Une journée, une matin... Tu n'utilises plus de temps d'iPhone, c'est pour ça. Probablement, mais j'ai mis toutes les normes. En gros, ce qui est bien, oui. Quand on a maintenant un Samsung, on peut transférer toutes ces données sur l'iPhone. Donc, en gros, l'un est le miroir de l'autre. Donc, j'avais toutes les notifications identiques, l'un comme l'autre. Donc, c'est bien. Donc, j'ai fait exactement. Et en gros, dès que je pouvais l'utiliser, j'utilisais. Donc, pour moi, j'aimais peut-être moins utiliser l'iPhone quand j'ai eu celui-ci. Et pourtant, je peux vous dire que vraiment, vraiment, le Samsung est beaucoup plus puissant en termes de batterie. Mais bon, voilà. Stéphane, le truc, c'est que si tu vas quand même sur le site de Samsung et que tu vas voir les comparatifs, les specs, les spécificités de l'Ultra, tu vois qu'ils te disent, en fait, oui, oui, il peut tenir une journée, tu vois. Donc, quand tu me dis trois jours, en fait, qu'est-ce que tu as fait avec ? 29 heures d'autonomie en mode vidéo, c'est à peu près la même chose que l'iPhone. En mode vidéo, bien évidemment. Mais en gros, je l'utilise. Je n'ai pas regardé une seule fois la télé avec. Ça, c'est sûr. 29 heures d'un côté, 30 heures de l'autre. 29 heures pour Apple, 30 heures pour le Samsung. C'est au bout de la troisième journée, pardon. C'est une journée, deux jours. Et c'est la troisième journée où j'ai commencé le matin. Déjà, on a stucré une journée, déjà. C'est bien. Je voulais juste dire, voilà, c'est le matin. C'est déjà deux fois plus. Non, mais attends, si je repose la question, en fait, ça va faire une journée. Alors, point fort de Samsung, on le dit chaque année, c'est la recharge inversée. Pour changer ses oreillettes et la recharge rapide. Qu'est-ce qu'on n'a toujours pas sur l'iPhone qui serait toujours brillé depuis des années ? On ne sait pas pourquoi. Quid de la recharge rapide ? Il y a une vraie différence cette fois-ci ? Oui, 45 watts contre 15 watts pour l'iPhone. Donc, il faut à peu près 20 minutes pour charger 50% de la batterie et un peu plus d'une heure pour la recharge complète. Sur l'iPhone. Une heure quarante pour l'iPhone. Non, non, c'est 20 minutes. Ah, 20 minutes ? Non, non, c'est environ 20 minutes pour charger 50% et une heure quarante pour l'iPhone. C'est ce qu'on avait fait sur l'iPhone. Alors, c'est limité à 27 watts max. 30 minutes, c'est ça pour obtenir la moitié de la voix. C'est ça. Bref, 27 watts max sur l'iPhone, c'est ça, Didier. 45 watts sur le Samsung, si je ne dis pas de bêtises. Mais on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Allez, ça fait maintenant six mois que l'iPhone 15 Pro Max est dans nos poches. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on est toujours aussi enthousiastes ou pas ? On en débat rapidement. Regardez cette réaction de Jean-Marc Ouvray. C'est le meilleur iPhone que je n'ai jamais eu. Alors, c'est que Jean-Marc, c'est tout ou rien avec lui. Surtout du côté de Tesla, il est fou de Tesla en ce moment. Quel est votre sentiment ? Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. D'accord. Tu es le meilleur. Tu es ravi de ton iPhone. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Le titanium, tout, tout, tout. J'aime tout. Alors, où est le problème ? Tout va bien. Je suis heureux. Didier, des forces et faiblesses ? Non, mais moi, j'utilise beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour moi, il a énormément de qualités. Enfin, on va pas revenir sur les qualités d'iOS, les qualités des applis. On peut même le répéter, parce que les gens, des fois, nous disent « Ouais, vous critiquez, vous critiquez. » Mais c'est vrai que c'est un produit incroyable. Et ce n'est pas pour rien si Apple fait toute sa fortune avec ça. C'est quelque chose de cohérent, de rapide, de bien intégré. Et je pense qu'il faut le redire. C'est vraiment un des meilleurs produits qui existent sur le marché. C'est assez incroyable. L'iPhone, quand même, aujourd'hui, les gens veulent un iPhone. Quand tu as des gens, aujourd'hui, qui essayent de dire « Ah ouais, mais moi, mon Samsung et tout. » Mais les gens qui ont des iPhones, ils n'écoutent même plus ça. C'est-à-dire que le produit a quand même atteint un niveau, je trouve, qui est assez exceptionnel. Même si on peut toujours débattre. Là, on parle de photos, on parle de trucs. OK. Mais quand même, c'est un produit qui est incroyablement cohérent. Donc, voilà, j'adore ce produit. Pour autant, il a quand même des défauts. Moi, j'en ai trois qui m'agacent. Le premier, c'est vraiment l'autonomie. Moi, je suis obligé de le recharger tous les jours, ce que je n'avais pas avec les précédents appareils ou pas à ce point-là. Pourtant, j'ai le gros 1. Et je l'utilise bien, mais pas non plus comme un dingue. Des fois, il y a une journée comme ça sans charger à mon bureau. Et vraiment, je dois charger à 19h, 20h. Sinon, je n'arrive pas à tenir la journée. Je trouve que la charge rapide, elle est trop lente. Clairement, elle n'est pas du tout dans le niveau du marché aussi. Et il y a un autre problème aussi que j'ai avec. Et moi, je fais pas mal de vidéos. On filme des fois des journées complètes avec le téléphone. C'est vraiment qu'il chauffe trop. Je trouve que dès que tu mets un peu de CarPlay, il chauffe. Dès que tu fais un peu trop de vidéos, il chauffe. Et t'as l'interface qui se met à ramer. Et c'est des choses que j'ai depuis une ou deux générations avec les iPhones. Ça chauffe trop. Et je sais pas, il est mal refroidi. Il y a vraiment quelque chose qui couine là-dessus. Alors, ils ont amélioré quand même. Il n'y a plus les problèmes de surchauffe quand même. Mais vraiment, c'est pour ça que j'aimerais bien un modèle un peu plus adapté à ceux qui l'utilisent de façon un peu pro. C'est vrai. Pour qu'on n'ait pas ces problématiques-là. Peut-être pas mettre un ventilo, tu vois. Mais peut-être quelque chose d'un peu plus gros avec une plus grosse batterie. Christophe, toi, ça ne fait pas six mois que tu l'as. Tu es encore en lune de miel. Mais qu'est-ce que tu as pu noter en force et faiblesse ? Je pense que c'est l'accessor indispensable avec l'Apple Vision Pro. Oh là là là. Non, mais là, c'est pas possible. Non, blague à part. Je trouve que c'est effectivement un smartphone qui est hyper cohérent. Effectivement, l'une des grosses problématiques, en fait, Didier l'a soulevé. C'est vraiment la chauffe. Pour moi, c'est tous les matins, en fait, si j'oublie à un moment donné dans la voiture, en fait, de l'enlever pour qu'il ne charge pas de façon avec la charge sans fil. C'est d'office, en fait. Le téléphone va s'arrêter à un moment donné, en fait, vers le travail. Parce que je suis en coup de téléphone, parce que je suis sur YouTube en train d'écouter un podcast, etc. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Et c'est vrai qu'il faudrait vraiment qu'ils arrivent à résoudre cette problématique-là. Et alors, l'autre chose, et tu en avais parlé un petit peu aussi, Olivier, et visiblement, en fait, par rapport à Didier, qui n'aime pas trop l'ergonomie, en fait, du fameux mode, où, effectivement, on a le always on, en fait, et où l'écran est partiellement éteint, assombri, et où tu peux quand même voir l'heure, etc. C'est vrai que c'est très chouette de pouvoir voir l'heure. Et j'imagine, en fait, que si Didier ne l'aime pas non plus, en fait, c'est un peu comme moi. C'est parce qu'en fait, tu peux voir les notifications apparaître, par exemple, mais seulement, tu ne peux pas interagir avec, en fait. Donc, tu es obligé de d'abord faire ça, et puis seulement après interagir avec ton smartphone. Et ça, c'est un problème d'ergonomie, en fait, qui est plus dû à iOS, en fait, je pense, qu'au smartphone en lui-même. Sinon, oui, c'est top pour l'écran, pour tout ça. L'autre petite chose, peut-être, c'est que j'attendais beaucoup plus de choses de Dynamic Island, qui aujourd'hui... Oui, c'est aussi Apple de donner envie, mais bon, bref. Ce qui est amusant, c'est que, je ne sais pas si tu as vu Didier, c'est que par rapport à la problématique que vous soulignez de CarPlay, de la recharge par induction dans les voitures, que c'est vrai que le téléphone, j'espère que quand il fera beau à nouveau sur Paris, on souffrira de la chaleur à nouveau, et que le téléphone se met en surchauffe. Maintenant, les constructeurs de voitures, j'y suis arrivé, refroidissent les zones où il y a des téléphones avec des petits ventilateurs. C'est ça, Didier ? Oui, mais tu sais que l'histoire de l'iPhone qui désactive la puce NFC et tout... Moi, j'ai eu des petits échos côté constructeur automobile, mais c'était une tannée, ce truc. C'est-à-dire qu'Apple n'a même pas voulu reconnaître son erreur. Ils ne sont jamais excusés. Les constructeurs avaient plein de clients qui avaient des soucis, et puis ils leur rejetaient la faute. Mac Rumors, etc., disaient « Ah, c'est la faute de BMW, c'est la faute de machin. » C'est notamment avec BMW qui cramait les puces NFC des iPhone 15. En fait, ce n'était pas du tout BMW, c'était la faute d'Apple. Et vraiment, moi, j'ai eu des échos de la gestion de cette crise, mais qui était quand même... Ça a duré quand même quelques mois, ils n'ont pas corrigé le truc. C'est pas la puce qui est trop... Les 3 nanomètres, ça devient quand même un peu... Non, non, là, le fait que... Non, mais ils avaient un bug, ça désactivait la puce NFC, et en fait, ils l'ont corrigé logiciellement. C'est-à-dire que ça ne flinguait pas du tout le téléphone, mais c'était vraiment un problème logiciel, la façon dont ils géraient ça. Mais oui, effectivement, la voiture... Et là, tu vois, avec le nouveau CarPlay qui va être encore plus exigeant parce qu'il faut afficher plein d'écrans et tout, même si ça va être aidé par la voiture et tout. Moi, j'ai quand même un peu peur de ça. Il y a beaucoup l'usage aujourd'hui de la voiture. Moi-même, juste de le mettre à charger. Quand tu es en charge rapide, ça fait chauffer le téléphone et tu ne peux rien faire. Je ne sais pas si tu as vu, il surchauffe et tu as l'écran qui se met à ramer aussi. Donc, c'est vrai que c'est une problématique, ça. Moi, de mon côté, si j'avais à retenir des forces et des faiblesses du côté de l'iPhone 15 Pro Max, une fonction que j'ai vraiment trouvé très sympa, c'est la possibilité de programmer sur le côté le nouveau bouton Action qui est arrivé cette année. Moi, ce qui me permet d'ouvrir et de fermer automatiquement la porte de la régie ici ou la porte du studio ou la porte de chez moi en appuyant sur un bouton. Parce que Siri est toujours aussi doué. Vous le savez, pour comprendre ce que je lui dis. Voilà. Et puis, un truc, moi, que j'adore, je trouve que le design de cette année, vraiment, on se lasse assez rapidement puisque c'est un peu les mêmes et nous, pour des besoins de, pour le, voilà, c'est notre outil de travail. Donc, on doit être up to date. Donc, on le change chaque année. Et c'est vrai que cette année, je trouve vraiment le design du titan vraiment très sympa et je ne m'en suis pas lassé. Le problème, c'est iOS. Je m'explique. Je trouve que la migration cette année, pour ceux qui ont fait la migration dès le mois de septembre, c'est très mal passé. Et Apple a fait le deux ronds. Et finalement, moi, j'ai plein de cas autour de moi, de gens que je connais, qui ont fait la migration tout de suite, dès les premiers jours, lorsqu'ils ont eu l'iPhone 15 Pro Max, en partant de l'iPhone 15 à l'iPhone 13. Donc, ils ont fait de l'outil migration. Et ils ont perdu plein de données. Il est impossible de les retrouver. Et Apple nous explique. Non, non, il n'y a rien. Et j'ai une liste, un inventaire de personnes qui ont le même problème, de contacts qui ont disparu. Moi, j'ai plein de numéros de téléphone que j'ai perdus. Et ils sont perdus. Je n'ai rien fait. J'ai quand même l'habitude de faire mes migrations. Donc, il faudrait quand même qu'Apple fasse un peu attention. Je peux te conseiller un truc. Tu mets tous sur Google tes contacts. Oui, voilà. On dira ça. Je regarde un petit peu les réactions parce que j'ai un peu oublié mes excuses. Comme il n'y a pas Laurent aujourd'hui qui s'occupe d'habitude du tchat sur YouTube. Une réaction de Sébastien Marcouch qui dit que le discours de Stéphane a changé depuis deux générations. Mais il a reçu un gros check de Google. C'est pour ça. Les réactions de Ray Fox. Le téléphone haut de gamme devient de plus en plus cher car, mis à part la technologie, les gens ne rouviennent plus leur téléphone tous les ans. Mais il y a quand même la techno pour justifier le prix. Sébastien qui nous dit encore l'antenne à droite de la tour Eiffel. Il faut la enlever car ça gâche la vue, Stéphane. Tu penseras à ça pour tes voisins. Ok. Et puis, oui, on fera attention. Léanné qui nous dit de faire attention à la capture d'un VPN, de masquer la barre d'outils. On le fera. Et pour conclure, Gilles de Pellichy qui nous dit je fais confiance à Apple sur la sortie d'iOS 18 pour combler le retard sur l'IA. Ont-ils encore le choix ? C'est la question qu'on peut véritablement se poser. Mais d'un autre côté, tout va bien, comme on va le voir dans ce tout dernier chapitre. Apple qui domine largement le marché du téléphone premium. Les amis, je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres qui sont parus récemment. Mais dans les cinq premières places quasiment de vente d'iPhone premium. Alors, regardez ce qu'on trouve. Si je ne me trompe pas. On a l'iPhone 14 qui est en tête, suivi de l'iPhone 14 Pro Max, enfin l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 13, l'iPhone 15 Pro Max, l'iPhone 15 Pro, septième l'iPhone 15 et seulement huitième, le Galaxy A14 5G. Ce n'est même pas un téléphone premium. Non, c'est l'entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme. Il n'y a pas de... 5G en plus, parce qu'il y a deux versions. Oui, c'est-à-dire que dans les top 10 des ventes, il y a eu sept téléphones qui sont sept téléphones plus ou moins premium, mais plutôt premium. Et derrière, moi, je n'en reviens pas. Les 13, 14, 15 sont censés ne pas être premium, mais bon, pourquoi pas. Une réaction, les amis, pour conclure. Moi, j'ai juste une petite réaction. C'est en fait, simultanément, donc on a le 15 Pro Max avec lequel on a fait le comparatif. Il y a donc le Samsung S24 qui est sorti, mais le 24 février, il y a eu la sortie du Xiaomi 14 Pro. Pendant le Mobile World. Et donc, en gros, quand on fait les comparatifs, surtout, le Xiaomi est au moins équivalent à ses deux compères. Et en prix, il est deux fois moins cher. Mais Xiaomi n'est pas présent aux Etats-Unis, donc c'est... Voilà. Il se part déjà de 20% de... S'il y avait ça, on aurait peut-être un classement différent. Oui, bon, Xiaomi, tu sais comment ça va être compliqué quand même pour Xiaomi de retrouver le niveau de confiance qu'ils avaient il y a encore quelques années, notamment pour convaincre les consommateurs américains. Pour l'instant, on ne peut pas acheter de téléphone que Xiaomi aux Etats-Unis. Une réaction, Didier Christophe, sur ce étonnant classement. Souvenez-vous de ce que nous avait racontré Bertrand Serlet de la différence de management entre Steve Jobs et Tim Cook. Steve Jobs voulait bien... Faisait tout pour qu'un téléphone arrive relativement rapidement en fin de vie et que le nouveau l'écrase et qu'en clair, on arrête la production très rapidement. Alors que sous l'air Tim Cook, Apple continuait à vendre des iPhone 13, des iPhone 14, des iPhone 15. Et aujourd'hui, l'iPhone le plus vendu, c'est un iPhone qui a déjà plus d'un an et demi. Mais oui, mais parce que les gens ne sont pas tous riches. Non, mais ils margent plus, surtout. Et en fait, c'est très intelligent comme système parce que ça te permet effectivement... Aujourd'hui, tu achètes un iPhone 12, c'est quand même un super iPhone. Et en fait, les gens sont prêts à avoir 3, 4 générations de retard pour avoir un iPhone. Mais ce qui est assez amusant, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a 5, 6 ans, il y avait encore un peu de guerre Android iPhone. Maintenant, j'ai l'impression que si tu as le budget, les gens... C'est rare d'avoir un mec qui dit « Ouah, je veux absolument le S24, à part les Youtubers qui les ont gratuitement, tu vois, ou des gens un peu comme ça qui sont hors sol. » Il y a Stéphane quand même, regarde. Non, non, mais il y a toujours des gens qui veulent la meilleure photo, le meilleur truc et tout. Mais je trouve quand même que l'iPhone, même chez les jeunes, tu regardes, ils ont tous l'iPhone, quoi. C'est incroyable. Il faudrait faire des sondages dans les lycées et dans les collèges. Mais moi, j'ai l'impression que les gamins, ils ont tous des iPhones. Et pourtant, tout le monde n'a pas le budget pour un iPhone. En plus, Didier, tu regardes, moi, en fait, j'ai regardé quand iOS 17 est sorti, j'ai dit « Quels sont les téléphones les plus compatibles ? » En toute fin de liste, tu as les derniers. Et donc, il y en a un, c'est l'iPhone SE 2020, qu'on appelle 2020. Celui-là, il est compatible avec l'iOS 17. Tu vas dans les trucs de Referb, il est à 145 euros. Excusez-moi, mais je pense que ce n'est pas très cher pour un téléphone qui tient la route. Et en gros, on le sait, mais c'est très bien, non ? On comprend mieux pourquoi maintenant, Samsung et Google annoncent les mises à jour sur 7 ans pour essayer de repartir sur ce classement où ils ne sont pas présents. Christophe, ta réaction pour conclure ? Je trouve que c'est très intéressant, cette approche de Tim Cook, de considérer que le smartphone de la version précédente devient l'entrée de gamme. C'est un peu comme si BMW nous disait « La série 1, il y en a une nouvelle qui sort. » Mais par contre, vous avez un entrée de gamme un peu moins cher qu'il est la série 1 de l'année passée. Je trouve que cette approche, c'est pas mal parce que ça te permet d'avoir la série 1, le produit précédent, haut de gamme, mais complet, sans pour autant dénaturer le produit. Donc, c'est très chouette. Et puis après, c'est vraiment par rapport au nombre d'iPhones qui se trouvent être, pour l'instant, vendus sur le marché. Et puis après, il y a les différentes familles d'iPhones. Et puis après, il y a effectivement le fait que sur les ventes premium, oui, c'est Apple. Comme tu le disais, il y a 7 iPhones sur 10 smartphones en vente premium. Et c'est en corrélation avec toutes les transactions, par exemple, financières qui sont effectuées sur mobile. Il y en a 70% qui sont effectuées sur smartphone Apple. Donc, pour moi, tout ça est assez cohérent. Et oui, Apple a réussi à s'imposer sur un marché qui est le sien. Voilà, il y aura beaucoup de travail en conclusion de ce face-à-face, même s'il y a de belles qualités, ce Galaxy, notamment avec les fonctions d'IA, pour effectivement s'imposer sur ce marché-là. Et on comprend encore une fois pourquoi la garantie de pouvoir installer Android sur 7 ans, ils ont enfin compris que c'était un argument de vente fort. Nous sommes arrivés au terme ou presque de cette émission. Je vous propose qu'on enchaîne maintenant avec les coups de cœur. Stéphane Witt, les coups de cœur. Le coup de cœur, c'est une série qui maintenant est complète, ce qui était déjà diffusé les 6 premiers épisodes il y a quelques semaines de cela. Les 6 derniers ont été mis en ligne sur MyCanal. C'est d'argent et de sang sur MyCanal, réalisé par Xavier Janoli avec Vincent Lindon, Nils Schneider et Ramzi Bédia. C'est purement fascinant et Vincent Lindon est exceptionnel. J'avais un deuxième coup de cœur rapidement, qui est notre série sur RTTV, qui est réalisée par Judith Godrèche, dont on a beaucoup entendu le discours au César dernièrement. Il s'appelle The Icon of French Cinema. Il y a beaucoup d'autodérisions de sa part. C'est 5 épisodes ou 6 épisodes, c'est une mini-série. Et je pense que ça vaut le coup aussi de l'avoir. En plus, compte tenu de l'actualité, vous comprendrez deux, trois choses. Très bien. Christophe, de ton côté, ton coup de cœur ? Alors, de mon côté, je ne l'ai jamais caché. Moi, je suis vraiment un fan des voitures avec des gros moteurs, des V8, des V12 d'une certaine marque, par exemple. Avec un SUV cabaret, par exemple, c'est ça ? Voilà, je les aime bien. Ce n'est pas pour autant que j'en ai une. Oui, ce n'est pas ça qui les fait gagner, surtout. Mais bon, passe-t-on. Regardez Aurel Fait la F1 lundi prochain. Soyez au rendez-vous en direct sur Aurelm.tv et sur la chaîne dédiée d'Aurel Fait la F1 sur YouTube. Abonnez-vous. Alors, au grand dame, je pense, de Didier, en fait, moi, je n'ai jamais aimé vraiment les voitures électriques. Très franchement, je suis même malade à l'intérieur, en fait, lors des accélérations, etc. Donc, c'est vraiment un truc qui ne me fait pas rêver. Mais par contre, il y a une voiture, et c'est français, qui me fait rêver aujourd'hui, qui est la Renault R5. Donc, c'est vraiment une icône de la pop culture qui est de retour, qui était la Renault 5 à l'époque, et qui aujourd'hui est full électrique, avec 150 chevaux, qui est dans des couleurs, en fait, hyper pétantes, de jaune, de vert, de bleu, de blanc, de noir. Elle est magnifique avec des jantes 18 pouces, impeccable. Je pense qu'elle peut tenir 400 kilomètres en autonomie, en fait. C'est vraiment trop bien. C'est une icône revue et corrigée, en fait. Mais c'est la voiture qui me fait rêver. Parce qu'en plus de ça, quand on entre à l'intérieur, non seulement à l'extérieur, je trouve qu'elle est belle, et quand on entre à l'intérieur, on a vraiment l'impression de se retrouver dans une voiture des années 80, mais avec des matériaux qui ont changé, qui sont devenus un peu plus premium, plus qualitatifs, etc. Moi, elle me fait rêver, cette voiture. Et très franchement, je vous incite à aller voir la vidéo de Didier, qui a commencé une découverte, en fait, de la R5. Parce que moi, je l'ai vue sur ta vidéo, Didier, je l'ai adorée. Il a toujours une façon super sympa de présenter les choses, hyper fun, etc. Et allez y jeter un coup d'œil, en fait, parce que vraiment, elle est top. Et elle commence à partir, a priori, à partir de 25 000 euros, alors dans une gamme, en fait, qui ne va pas plaire à tout le monde. Peu importe, on y reviendra. Mais c'est quand même un bel effort de la part de Renault. À partir de 20 000 euros, voire 21 000 euros. 25 000 euros, sans bonus. Voilà, donc aujourd'hui, il est possible d'acheter, en fait, le R5 Air Pass, en fait. Donc, je ne sais plus, c'est pour 500 000 euros, en fait, ou même peut-être moins. Il est possible, en fait, d'acheter sa place, en fait, pour en acheter une dès qu'elle pourra être commandée. Moi, je me tâte quand même, les gars, parce qu'elle est trop belle. Tu vas nous faire un refait de la pop dans pas longtemps sur la R5, c'est parti, comme c'est parti. Ça serait bien possible. Bien, merci pour ce coup de cœur, Christophe. Disiez de ton côté. J'aurais pu prendre la R5 parce que je l'ai beaucoup aimée aussi. Et d'ailleurs, je vous ai fait des vidéos sur la connectivité de cette voiture qui est assez incroyable chez Renault. Vraiment, presque au niveau de Tesla. Je ne blague pas, il y a vraiment plein de trucs cools. C'est quoi, du Google, là, dessus ? Oui, c'est un endroit d'automotive, mais ils ont rajouté plein de choses, du chat GPT. Ils ont la clé, maintenant, sur le smartphone. Vraiment, ça devient une voiture assez incroyable à ce niveau de gamme. Tu n'as pas beaucoup d'équivalents avec autant de connectivité. Deux petits coups de cœur. Le premier, parce que Stéphane m'a fait penser, mais j'adore la série Constellation qui est sortie sur Apple TV. Je ne sais pas si vous voulez regarder. C'est du spatial, c'est un peu de la science-fiction et tout. Il y a un peu peur. Oui, je l'ai regardé avec le Vision Pro et j'étais vraiment dedans. On m'a arrêté, non, mais on se sent. C'était pas mal. Excusez-nous. Je suis regardé sur mon iPhone. Mon deuxième coup de cœur, c'est un peu d'auto-promo. Toi, tu le sais depuis un petit moment, mais les gens l'ont découvert la semaine dernière. On ouvre une rédaction à Nîmes, dans le sud de la France. En grande partie aussi, parce qu'il y a du soleil et parce que pour tester les voitures, c'est cool. On a monté des bureaux juste à côté de la gare de Nîmes. Je t'en parle parce qu'on se fait un petit bureau vraiment très sympa et surtout, on recrute. C'est rare dans le monde de la presse, il va plutôt mal. Nous, on est contents parce que ça marche bien. On a fait notre meilleure année l'année dernière. On est vraiment sur une belle croissance. Quand on fait de la qualité, c'est normal. C'est gentil, mais arrête. Tu recrutes, tu t'es recruté, toi. Mais on cherche un monteur cadreur sur Nîmes. On cherche aussi des journalistes plutôt sur Nîmes. J'arrive, j'arrive. Je sais qu'il y a beaucoup de candidats. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site. On est marre de la grisade parisienne. Tu peux faire une fusion ? Oui, on fusionne. Allez, on règle le problème. Avec le Covid, je trouve qu'on n'a plus tant besoin d'être à Paris. Franchement, maintenant, c'est plutôt une tannée d'être à Paris. C'est difficile en ce moment, surtout avec le temps qui fait. Merci. Et puis, on a hâte de venir voir tes nouveaux bureaux. Oui, on a surtout hâte d'aller venir voir ton niveau bureau. J'ai la fibre à 8 gigabits de free, alors venez. Merci. On va tester le Wi-Fi 7. Oui, et puis surtout, on va tester Xavier Niel. Vous savez qu'il est convié, il le sait, dans cette émission. On espère l'avoir bientôt pour une émission spéciale qui lui sera consacrée. De mon côté, c'est un petit accessoire, aussi bien pour le Mac que pour l'iPhone. Et qu'est-ce qu'on branche sur un Mac et sur un iPhone ? On branche un SSD. Et moi, mon chouchou, c'est les SSD designés par notre ami Neil Poulton. Vous connaissez tous le rugged qui est spécifique à Neil Poulton, avec son contour orange qui permet de le protéger des chocs. Eh bien, la nouvelle petite version, regardez comme elle est mignonne, elle est toute petite. C'est le mini rugged SSD qui est tout mignon. Eh bien, il est joli. J'adore. Il est en bleu. Il est en bleu. Tous les monteurs, tous les réalisateurs m'ont fauché tous mes disques durs à chaque fois qu'on le reçoit. Celui-là, je le garde pour moi. C'est le nouveau SSD de chez Lassie. Si vous aimez la garde, regardez, il n'est par Neil Poulton et son célèbre bumper. On peut le lâcher et il ne risque rien. Voici la version mini. Elle est disponible en version 500 Go 1 et 2 et 4 Tera. Elle est toute beauté à partir de 175 euros. Idéal pour un iPhone ou un Mac. L'iPhone, je vous le rappelle, grâce à la prise USB, on stocke les données directement sur le disque et on déroche. C'est ce qu'on a fait et ce qu'on fait de plus en plus ici. On refait le Mac. Non, non, je suis prêt à aller... Tu pars avec tes deux téléphones. Voilà. D'accord. C'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes d'Electrydreams qui n'en ont pas démérité encore cette semaine pour préparer cette belle émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Dès la semaine prochaine, nous devrions parler de la disparition de l'Apple Car. On parlera également de CarPlay. Et pour être prévenu en torrent de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, on refait la F1 nouvelle chaîne et on se retrouve dès lundi soir pour débriefer le Grand Prix de Bayern. Merci Didier. Merci Christophe. Merci Stéphane. Merci à vous pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine. Salut. Je crois que Christophe est en train de jouer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501